On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, jusqu'à 18h, Charlotte Gabry, c'est avec nous. Avec la jeune et jolie Charlotte, Jérémy Michalac, Titoff, Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichoux. J'espère que Jérôme Bonaldi va bien. J'ai des tristes nouvelles à vous annoncer. Qu'est-ce qui est arrivé ? Le mieux, c'est qu'on s'informe directement sur un témoin de ce qui s'est passé hier. C'est Eric qu'on a au téléphone. Bonjour Eric. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Hier, jour des manifestations, vous aviez, je crois, assisté à une scène terrible près d'un tabac. Vous alliez, je crois, acheter un bulletin de l'auto, c'est ça ? Oui, en fait, pour être plus explicite, j'allais à la laverie automatique. Ah, il n'y a rien à gagner là. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça tourne. À l'angle du boulevard Arago et de la rue de la Glacière, c'est ça ? Voilà, juste avant la laverie, je suis allé faire un loto. En faisant mon loto, j'ai entendu un gros clash derrière moi et je ne me suis pas retourné. Je me suis dit, parce que comme il y avait énormément de circulation ce jour-là, c'est fréquent qu'il y ait des accidents entre voiture et scooter. Et une fois mon bulletin de l'auto pris, je suis remonté quand même sur le boulevard pour voir qu'on est tous pareils, on est tous un peu curieux quand il y a un accident. Je remonte le boulevard et j'entends un mec qui crie, Bonaldi à poil, à poil Bonaldi. Marrant comme une baleine. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je dis, tiens, c'est un drôle de slogan pour une manif. Je vais voir l'accident et le gars enlève son casque, c'était Jérôme Bonaldi. Merde. Il avait été reconnu par un gars qui se moquait de lui, quoi. Et qu'est-ce qu'il avait eu comme accident exactement ? C'est le plus important pour le moment. Jérôme Bonaldi, il a percuté une voiture, une C5. Il n'aime pas les C5. Non, il n'aime pas. J'ai vu l'état du scooter, c'était moche. Ah zut ! Mais lui, lui, lui ! Alors lui, je tiens à rassurer sa famille. Oh ça, je pense qu'elle le sait déjà depuis hier quand même. Je tiens à rassurer les auditeurs. Il a été très chevaleresque, il a retiré son casque et il a sorti son téléphone portable. Il est très classe, il a dû appeler son assureur, je suppose. Il n'avait pas un gadget pour se sortir de là, non ? Il a retiré son casque, ça c'est bien un motard qui retire son casque. Le drame avec les motards. T'as envie de leur casser la gueule ? Pourquoi ? C'est impossible à cause du casque. Pourquoi tu veux casser la gueule au moteur ? Parce qu'ils te font des trucs, ils te font avoir des accidents. C'est quelque chose d'épouvantable. Et t'as vu que les seuls qui osent klaxonner maintenant dans Paris, ce sont les motards. Tu crois qu'il y a un camion derrière toi ? C'est peut-être pour prévenir les gens en fait. Vous n'ouvrez pas votre portière de temps en temps ? Oh non, je ne veux pas les tuer directement. Je voudrais qu'ils soient tués par une mesure nationale. Une sorte de truc officiel. Merci en tout cas pour votre témoignage Eric. L'histoire n'est pas terminée. Ah bon ? C'est qu'en revenant de la laverie, j'habite à côté des bureaux de l'ami Bonaldi. Il y avait le feu à 10 mètres de ses bureaux. Parce qu'il a des bureaux. Il n'avait pas de balle. C'est un accident de scooter, un incendie de bureau, c'est une journée normale pour Bonaldi. En fait, ce que vous nous racontez, c'est une page de Gaston Lagaffe. C'est une saga. En tout cas, c'est bien lui, on l'a bien reconnu. Bon, merci pour le témoignage Eric. Bonjour Laurent, je voudrais dire à monsieur Bénichoux que ma grand-mère qui est née en 1901 avait comme deuxième prénom Sylvine. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau prénom à la con comme il l'a dit. Mais peut-être est-il lui-même né avant 1901. Dans ce cas, ce serait effectivement un nouveau prénom. Il devrait faire moi le malin quelquefois. Il n'y a pas de Sainte Sylvine. Il y a une Sainte Sylvie, il y a une Sainte Sylviane, mais pas de Sainte Sylvine, et même une Sainte Sylvaine. Mais enfin, je veux dire, il y a des saints, ils ne sont pas morts, tragiquement, pour qu'on ne prenne pas leur prénom et qu'on prenne des prénoms à côté. C'est juste pour vous dire que ça existe, Sylvine, depuis longtemps, voilà. Ça existe aussi, Pierrot les belles miches de la rue Le Pique. Ce n'est pas pour ça que tout le monde doit s'appeler Pierrot les belles miches de la rue Le Pique. Comment ça, ça existe, Pierrot les belles miches de la rue Le Pique ? Mais d'où vous me sortez ça ? C'est comme Jeannot, puis les pieds de la mouffetard, c'est les surnoms d'avant. Ah, Cédric est au téléphone. Alors là, vous avez une question assez curieuse, Cédric, et j'aimerais savoir pourquoi vous voulez me poser cette question. Alors, je vous écoute, Cédric, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Petite question toute bête, parce que moi, on m'a demandé de poser cette question, donc moi, je suis bête et disciplinée, donc je vous la pose. Il y a une certaine époque, vous avez une habitation à côté du Mans, et vous aviez une Twingo Violette, donc je voulais juste me demander si vous l'ayez toujours. C'est à moi que vous adressez là ? Oui, c'est à vous, Laurent. Alors écoutez, d'abord, je n'ai jamais habité à côté du Mans, mais en revanche, j'ai eu une Twingo Violette, ça c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Vous aviez une fermette à Conflans-sur-Anie. Une fermette, évidemment, mais qui vous a raconté ça ? C'est mon frère. C'est votre frère qui vous a donc raconté des conneries, parce que je n'ai jamais eu de fermette. Ah, je ne connais même pas le nom de cet endroit. Conflans ? Oui, avec Sophie Forte. Avec Sophie Forte, en plus. Qu'est-ce qu'on se marrait là-bas ? Tu te souviens, Laurent ? Je ne sais pas qui c'est. En Twingo Violette. Le témoignage, je dois dire que depuis qu'on a acquis une certaine, on va dire, comment dire, notoriété, on peut dire ça, le témoignage humain, je ne crois, mais alors maintenant, je me méfie de tout ce qui se dit dans les procès, parce que c'est absolument hallucinant le nombre de conneries qu'on peut entendre. Ce qui est génial, c'est le mec qui te maintient à chaque fois et qu'il était en cours avec toi, alors que tu n'étais pas dans la même école. Pour vous expliquer, Cédric, c'est que généralement, on croise des gens rue ou ailleurs, et ils vous disent, vous savez qu'on a été à l'école ensemble ? Alors on fait, ah bah oui, peut-être, ou ça. Alors il vous dit, par exemple, au collège Victor Hugo. Au collège Victor Hugo. Je dis, ben non, je n'ai jamais été au Victor Hugo. Ah, mais si ! Et les gens sont persuadés, et on a beau faire, et beau dire, non, non, si, 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 vous étiez au Victor Hugo. Les gens savent mieux votre vie que vous. Mais non, putain de connard, je ne suis jamais allé au Victor Hugo. Et je n'ai jamais eu de fermet, prédument, je vous jure, Cédric. D'ailleurs, Laurent, moi aussi, je voulais un petit peu protester, je voulais dire, le mec complètement bourré l'autre fois dans la rue Le Pic, c'était pas moi, hein. Non, non, mais c'est extraordinaire, parce qu'avec la notoriété, les classes s'agrandissent. Oui. T'as 232 qui étaient en seconde B avec toi. Les classes étaient surchargées à l'époque. Non, alors écoutez, peut-être avec une Twingo, peut-être avec Sophie Forte, alors dans le cadre d'une tournée, éventuellement, peut-être qu'on faisait un one-man show, mais en tout cas, je n'ai jamais eu ni une fermette, ni loué une fermette dans cette région. Pour toi, quelle classe, faire une tournée avec une Twingo violée ? C'est vraiment la classe. Tu as sûrement raison, mais qu'est-ce qu'on s'est marré dans cette bicoque, tu te souviens ? Désolé, c'est arrivé l'inverse. Cédric, vous pouvez dire à votre frère que c'est un gros mytho, d'accord ? Oui, je vais lui dire ce soir, il n'y a pas de problème. Allez, on vous embrasse. Bonjour, Paul ! Voilà, il y a du boulot, l'info ! Avant de vous lancer les enquêtes, j'ai un témoignage qui vous concerne. C'est Antoine qui me dit « Bonjour, j'écoute régulièrement votre émission, je suis ravi d'avoir eu la chance de rencontrer lundi soir au théâtre Paul Vermus avec son fils et son meilleur ami Patrick Balkany. Je pensais qu'il mettait ses pochettes de veste uniquement pour la télévision, mais en réalité, il les porte même le soir. Vous pourriez lui dire d'arrêter de les mettre et de prendre exemple sur le très ravissant maire de Levallois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à cette attaque à la déprivée, Laurent ? Vous sortez au théâtre avec les Balkany ? Écoutez, est-ce que c'est interdit ? Je vous ai déjà dit 20 fois que Patrick est un ami d'enfance. Et vous êtes allé voir quoi au théâtre ? Nous étions au collège un musical qui s'appelle Anne, un musical sur Anne-Franck qui va faire le tour de la France bientôt. Et vous étiez avec votre fils, Paul ? Ah ça non, je n'étais pas avec mon fils. Ah c'était votre petit ami, pardon. Mais vous racontez n'importe quoi. Vous savez que je peux vous attaquer en justice pour moins que ça. Et ça, Etia, qu'on rigole. Ah oui. Paul, on passe au challenge du jour. Je préfère plutôt que vous intéressez assez sauvagement à ma vie primée. J'ai mis de côté un article du Figaro daté d'hier. Ça tombe bien puisqu'on ne trouve pas les journaux en kiosque aujourd'hui à cause des grèves. Et on apprenait dans le Figaro d'hier qu'un jeune ministre avait écrit au président de la République pour lui dire ce qu'il ferait s'il était nommé premier ministre. Le président a apprécié, paraît-il, cette démarche d'après Charles Jégu, journaliste du Figaro. Et même après l'entretien, le ministre aurait dit c'est fait, je suis premier ministre. Mais alors la question, c'est évidemment qui est ce jeune ministre qui a fait vraiment, carrément, proposition de ses services au président de la République ? Eh bien écoutez, je vous assure que je vais le trouver celui-là. Il suffit que vous appeliez Charles Jégu du Figaro. Non, non, il n'en sait rien lui-même parce que s'il le savait, il l'aurait écrit. Ah bah non, il ne peut pas. Non, bah non. Il ne faut pas, sûrement pas. Une information comme celle-là, on la balance. Alors faites-moi confiance, dans une heure ou deux, je vais vous la balancer, l'information. Bernard Tapie, lui, alors, a continué à raconter, à mon avis, des histoires. Mais est-ce que c'est vrai ou pas ? La semaine dernière, on s'interrogeait de savoir lequel des deux, entre Le Pen et Tapie, disait la vérité sur une rencontre qui aurait eu lieu au domicile de Jean-Marie Le Pen. Le Pen dit « Ah oui, il est bienvenu chez moi ». Tapie disait « Non, non, je n'ai jamais foutu les pieds chez Le Pen ». Bon, on ne connaît toujours pas la vérité. Et là, ça recommence, sauf que maintenant, cette fois, c'est avec Jean-Luc Mélenchon. Puisque Bernard Tapie, s'en prenant régulièrement aux journalistes, on lui a demandé ce qu'il pensait, justement, de Jean-Luc Mélenchon qui faisait à peu près la même chose. Et Tapie a dit, sur une radio concurrente et néanmoins amie, qu'il aimait bien Mélenchon. Parce qu'il tape sur les journalistes, lui a demandé l'animateur. Voilà, parce qu'il pense comme moi. Et il a ajouté « D'ailleurs, il est sympa, il est venu me voir quand j'étais en prison ». Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon a démenti, dans l'heure qui suivait, le fait qu'il était jamais, enfin, qu'il était allé voir Tapie en prison. Il dit « Jamais je suis allé voir Bernard Tapie en prison ». Alors, lequel des deux dit la vérité ? Écoute, je le connais tellement bien Mélenchon, tout comme Tapie d'ailleurs, donc ça va être très facile. Ça, ça va être très simple. Mon autre question concerne une affiche que certains patrons de Marseille ont fait publier dans le journal économique Les Echos. Une fausse publicité pour se moquer des grutiers du port de Marseille qui sont en grève et la publicité pastiche, vous savez, le meilleur emploi du monde, the best job in the world, ce type qui avait dû aller, d'ailleurs qui s'est révélé d'ailleurs pas être le meilleur job du monde du tout, mais qui avait dû aller garder une île pendant plusieurs mois, tout un concours avait été lancé sur Internet. Alors, l'affiche, qu'est-ce qu'elle montre, l'affiche à Marseille ? Ce sont les patrons de Marseille qui veulent se moquer des grévistes. On peut lire sur l'affiche « The best job in the world, le meilleur travail au monde, devenez grutier au port de Marseille, 8 semaines de congés par an, 18 heures de travail hebdomadaire, un emploi garanti à vie et un salaire de 4 000 euros brut par mois ». Alors ça, c'est le collectif des patrons de Marseille qui a fait cette affiche, sauf qu'évidemment, les syndicats ont tout de suite protesté en disant « Non, 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 ce n'est pas vrai, la CGT est en colère. » On est très loin de ces revenus-là et nous sommes en mesure de le prouver. Alors moi, c'est simple, ça doit savoir des chiffres. Combien gagne vraiment un grutier du port de Marseille ? Est-ce que ça gagne vraiment 4 000 euros brut par mois ? Si c'est vrai, très bien pour l'affiche. Si ce n'est pas vrai, c'est dégueulasse de colporter ce genre. Alors M. Koff, qui est à côté de moi, dont j'ai la chance de partager l'intimité pendant deux heures et demie, me dit justement que cette affiche est très très drôle. Je trouve cette affiche absolument ignoble. – Non, je trouve ça très amusant. – Absolument ignoble que le patronat marseillais, donc on connaît bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grèves à Marseille. C'est vrai, mais enfin quand même les dockers de Marseille, c'est un des ferments, c'est comme les mineurs du Nord, c'est un des ferments du mouvement ouvrier, c'est sacré. Ils gagnent 4 000 euros par mois ? C'est faux, ils ne gagnent pas 4 000. – On le saura grâce à ça. – C'est honteux de faire ça. – Justement, on est là pour les richiers. – Moi qui ne suis pas pour les grèves en général, je suis pour que la grève les foutent dans la merde, ces connards qui écrivent ça. – Eh bien moi, je trouve ça très amusant. – C'est un collectif qui s'appelle « Touche pas à mon port » qui a fait cette affiche. – Et qui ne s'étonne pas s'il y a la grève des poubelles à Marseille depuis ce matin. Les camarades m'ont écrit. – Un collectif de patrons marseillais. Paul, vous saurez nous dire la vérité. Est-ce que c'est les patrons ? – Bien sûr, je suis devenu Monsieur Vérité maintenant à Europe 1. – Alors, il y a une dernière mission plus délicate, celle-là. On a reçu un carton ici à Europe 1 au bureau destiné à l'équipe de Laurent Ruquier. C'est marqué « Bruno Verdon et Nadia Nagar vous convient, vous et vos proches et votre bande à leur mariage qui sera célébré au château de Versailles près de Paris le 19 juin 2014. Tenue décontractée Jean Bermuda réponse avant janvier 2012 au 514-529-56-47 Saint-Joseph-Est Montréal Québec Canada. Alors, on a évidemment essayé d'appeler. On est tombé, c'est un numéro qui correspond. – Ça répond à 2013, ça correspond. – Ça correspond à rien. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? D'où ça sort ? Qui nous envoie ce carton d'invitation pour un mariage en 2014 ? Qui sont Bruno Verdon et Nadia Nagar ? On aimerait bien le savoir. – C'est une mission impossible. Bon, on va essayer de les avoir au téléphone, mais là, vous me demandez. – Vous me faites une drôle d'idée de moi ? Vous croyez que je suis capable de tout ? Non, je ne suis pas capable de tout. – Il suffit d'appeler le château de Versailles et savoir qui a réservé. – Vous voulez m'apprendre mon métier, Laurent Ruquier ? – Vous croyez que je n'allais pas appeler le château de Versailles ? – Qui a réservé pour le 19 juin 2014 ? – Je ne sais pas, tu demandes à Bénichoux sinon. – Bon, maintenant, on dit au revoir gentiment. On s'embrasse et à plus tard. – Je sens que je vais confier une mission qui l'énervait. J'ai une blague juste avant les titres de César envoyés par un auditeur très sympathique qui tient une pizzeria à Pujodran dans le Gère, la pizzeria Le Zèbre. La première, il me dit qu'il faut prendre l'accent marseillais et faire coin, coin, coin. L'autre canard lui répond oh putain de con, j'allais le dire. – Je préférais celle de t'as pas grossi de la bête. – Ça, c'est la première histoire. – Qu'est-ce que c'est que cette blague ? – Moi, j'ai pas compris. – C'est la suite maintenant que tu la donnes ? – La deuxième histoire, elle vous concerne, tiens Jean-Pierre. C'est un chauve qui voit passer un bossu. Le chauve, pour chambrer le bossu, lui dit c'est sympa, qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos ? – Et le bossu lui répond des peignes, connard. – Voilà. – C'est pas mal, celle-là. – Finalement, coin, 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 elle était pas mal. – Non, non, non. – La pizzeria, le zèbre. – La promotion. – Pugeot de rang dans le Gers. – Ah oui, c'est pas mal. – Le roi ou le rigol dans le Gers. Humour et le promis. On se retrouve après les titres de César. Alain est au téléphone, vous venez de nous entendre. Alain, vous avez entendu le premier mail que j'ai lu à Pierre Bédichoux concernant le prénom Sylvine. Et vous-même, vous me confirmez quelque chose, Alain. – Ah ben, je vous confirme que mon aïa-grand-mère s'appelait Sylvine. Elle était née en 1878. – Ah oui. – Que ma soeur s'appelait Sylvine. – Et ton père se faisait appeler Sylvine aussi. – Ah 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 ! – Il y en a une fille qui est donnée en France depuis depuis... – Votre deuxième fille ? Votre deuxième fille s'appelle Sylvine aussi ? – Ma deuxième fille s'appelle Sylvine et je vous jure un surprise, elle est à côté de moi que je vous la passais. – Bonjour Sylvine. – Oui, bonjour. – Qu'est-ce que vous dites ? – Je m'appelle Sylvine. – Ben oui, qu'est-ce que vous dites ? Je m'appelle Sylvine, je m'en vais à Lyon et je... – En gros, il y a, c'est ce que dit votre papa, 1000 Sylvines répertoriées en France depuis 1900. C'est bien ça ? – Oui, oui, oui. C'est ce qu'on avait trouvé sur Internet parce qu'on trouvait ça rigolé aussi. Voilà. – Bon ben voilà, vive les Sylvines. – J'avoue ma faute, c'est très rare de trouver des filles qui ne s'appellent pas Sylvine. Moi, j'ai essayé, je n'entends pas. Non, non, mais... 1000, ce n'est pas beaucoup, vous savez, ma chérie ? – Oui, oui, je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, c'est ce qui fait l'originalité aussi. – Je peux vous appeler ma chérie ? Vous n'êtes pas mariée encore ? – Non, je ne suis pas mariée encore. – Mais jolie comme vous êtes ? – Ah, c'est gentil de vous. – Quel âge vous avez, Sylvine ? – 12 ans. – 18 ans. – 18 ans, Pierre. – 18 ans. – Repassez-nous votre papa. – Je la sens toute fraîche. – Ah non ! – Ah non, Pierre, non ! – C'est toute fraîche à 18 ans. – Papa, papa le Garek ! – Voilà, des Bretons, j'ai le trac. – Oui, c'est le papa le Garek. – Oui, Alain, dites-vous, il y a Bénichou qui est en train de draguer votre fille Sylvine. – Oui, 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 c'est ce que j'ai encore dit. Donc, en fait, il critique, mais je tiens à ça pas, c'est vrai. – Ça ne vous plairait pas d'avoir Bénichou comme gendre ? – Non, je suis très sympathique, mais enfin, ce qui m'ennuie, c'est que j'étais de l'impression d'âge, donc ça serait quand même un regretté. – Voilà, voilà, vous n'avez pas bien entendu, mais je sais que vous êtes raciste. – Allez, on vous embrasse, Sylvine et Alain. – Philippe m'écrit, avez-vous conscience que de jour en jour, il n'y a plus de limites dans votre émission, dans l'utilisation des mots grossiers, voire orduriers ? C'est maintenant des blagues graveleuses que vous envoient des auditeurs. – Absolument, je trouve, c'est dégueulasse. – Blagues que vous ne filtrez même pas, comme par exemple, celle d'hier, t'as pas grossi de la bite. Il semble que vous n'ayez plus aucune règle. L'humour n'implique pas la grossièreté. Toute l'après-midi et toute la soirée d'hier, mon fils de 10 ans m'a dit t'as pas grossi de la bite. – C'est drôle. – Je commence à être sérieusement scandalisé. – Je dois dire que c'est une des blagues les plus drôles, peut-être la blague la plus drôle qui nous a été donnée par nos auditeurs. Moi, j'ai passé la journée hier à dire à des gens dans la rue « Salut, ça va bien ? » « T'as pas grossi de la bite ? » « Comment ? » « T'as pas grossi de la bite ? » « Moi, je voudrais qu'on me le raconte. » « Justement, j'avais l'impression que je grossisse. » « Mais non, je suis sûr que vous rentrez toujours dans du 12 ans. » – C'est ça la blague. – Voilà, c'était ça. – Mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est personnalisé sans qu'il y a de l'équipe. – Je vous écris aujourd'hui pour exprimer ma plus vive admiration pour votre nouvelle recrue en la personne de mademoiselle Charlotte Gabry. – Oh, c'est gentil. – D'ailleurs, admiration me semble de moins en moins appropriée car je dois vous confesser qu'après tomber sous ses charmes au travers de votre émission, je l'ai vue lors d'une rediffusion d'un festival d'humour de Montreux. Je me suis alors littéralement épris de sa beauté qui alliée à son humour, son autodérision, tantôt candide, tantôt pouf de base, qu'elle interprète à merveille. Ça en fait la plus délicieuse des humoristes d'aujourd'hui. Son image m'apparaît à chacun de ces mots que son extrême sensualité porte à mes oreilles et depuis peu, je pense à elle, plusieurs heures après votre émission. – Conseiller qui jouit c'est qu'on s'envoie. Elle écrit bien. – C'est signé Jérôme. – Merci papa. – Je vous donne votre mail. Ça fait plaisir quand même. – Oui, ça fait super plaisir. Je suis hyper contente, je vais le garder. – Si ça fait super plaisir et que t'es hyper contente, ça te fait une méga joie, non ? – Ça me fait grave plaisir, Pierre. – Par exemple, vous la trouvez quand même plus jolie qu'Elisabeth Buffet, Charlotte Gabry ? – Je ne veux plus entendre ce nom-là, Elisabeth Buffet. – Pourquoi ? – Parce qu'il paraît qu'elle lui a été répété ce que j'avais dit d'elle à Europa, à savoir qu'elle était d'une vulgarité époustouflante et que si j'avais été préfet de police, elle serait depuis longtemps incarcérée et que ce sont sketchs sur l'épilation. Alors, j'ai eu son agent qui m'envoyait des SMS, j'ai eu elle-même et tout ça et je me maintiens. Je persiste, Essine, je ne veux plus entendre ce nom-là. – Et ça fait longtemps que tu ne nous as pas parlé d'Eva Jolie ? – Oh, ça va comme ça ! – Ça va comme ça, non mais la petite la quête avec nous, elle est absolument adorable. – La petite, comment elle s'appelle ? La petite ? – Ben, c'est la petite pour moi. Pour moi, ça ne reste pas toujours la petite. Tu sais, le vieux militaire qui disait, le grand, comment il s'appelle, Charles, comment là ? Oui, oui, qui était pour les chars pendant la guerre. Pour moi, c'est le monde toujours. – Allez, une nouvelle chanson de Benjamin Biolet, elle s'appelle Charlotte Gabris, Pierre, je vous le souffle. – Charlotte Gabris, bien sûr. – Ton héritage, c'est le dernier single du chanteur Benjamin Biolet, toujours extrait de cet album superbe qui s'appelle justement – On va se gêner, Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. – Ensemble depuis 15h30 déjà avec Charlotte Gabris, Jean-Pierre Coff, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichoux et nos auditeurs toujours plus nombreux, toujours plus sympathiques et toujours prêts à gagner des séjours, des week-ends de rêve. – C'est normal ça. – Emmanuel et Thierry, bonjour, c'est votre cas Emmanuel. – Bonjour, c'est vrai, c'est mon cas. – Et alors, c'est que là, on remet en jeu ce week-end qu'on n'arrive pas à faire gagner depuis deux jours, un week-end au château Hôtel Mont-Royal de Chantilly, le Tiara Château Hôtel Mont-Royal au cœur de la forêt de Chantilly à 35 minutes des portes de Paris, comme ça, ça a l'air de rien. – C'est le dîner avec M. Wors, ou pas ? – Ah, il n'y a pas le dîner prévu avec M. Wors, oh là 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 ! – Alors là, je fais passer parce que franchement, c'est beau ce château, c'est pas une fermeture du monde. – Ah non, là, c'est peut-être le plus bel endroit qu'on n'a jamais fait gagner. – Et t'as vu la petite serveuse, on dirait un film porno, c'est exactement les décors des films pornos. – On dirait un dorsel, oui. – Elle arrive, elle dit, bonjour M. le Baron, est-ce que je peux regarder à ce moment-là au culte et tu vois le Baron en train d'enfourner une malheureuse à se passer en sac par jour. – Quelle horreur ! – Ah c'est chic. – C'est chic, c'est très très beau. – Bon dis donc les divans, et les divans qui se tapent, oh la vache ! – Ah non, très très beau, le château hôtel Mont-Royal Chantilly vous accueillera et en plus, vous prendrez un repas dans l'ancienne salle de bal qui est devenu le restaurant Opéra dirigé par le chef Franck Charpentier. Emmanuel, Thierry, je vous ai fait rêver ? – Tout à fait. – Alors il faudra répondre à cette question, mais quand même, faisons connaissance, Emmanuel fait quoi dans la vie ? – Pour l'instant, je m'occupe de mes deux filles. – Qui s'appellent ? – Qui s'appellent ? – Elles s'appellent Nila et Amy. – Mila et Amy. – Nila avec un N. – Nila. – Nila, oui, et comment est l'autre ? – Et Amy. – Josette et Nicole, c'était pas possible. Ça je comprends, ça fait con, hein ? Il vaut mieux que toute la vie on se moque d'un à l'école, quoi. Nila et Amy. – Alors que c'est les Josette et Nicole, ça se serait évoqué, bien sûr. – Bien sûr ! – Jean-Cline et Martine, vous avez raison. – Antitoff, c'est vous qui l'est dépassé, Pierre ! – Moi, c'est passé, moi ! – Un mec qui a grossi comme moi ! – Ah non ! Emmanuel, je vous présente Thierry qui lui est à Mont-Lebon dans le Doubs, c'est bien ça, Thierry ? – Tout à fait, oui. Bonjour Emmanuel, bonjour Laurent, bonjour à tous ! – Bonjour ! – C'est moi, Thierry ! – Tu as pas un peu grossi de la piste ! – Thierry, qu'est-ce que vous faites à Mont-Lebon ? – Alors, moi, je suis responsable de production. – Très bien, de quel genre de production ? – Médicale. – Alors, voici la question qui va peut-être donc vous emmener un week-end à Chantilly, dans un château de rêve, le Tiara Château Hôtel Mont-Royal. Monsieur Mamani aura le droit à un président pour lui tout seul. Et alors, je vous parle même, il a eu déjà le droit à un président pour lui tout seul. Mais qui est, Monsieur Mamani ? – Un président de la République ? – Oui, Monsieur Mamani a eu le droit à un président pour lui tout seul. Mais qui est, Monsieur Mamani ? Voilà la question. – Monsieur Mamani, c'est un marchand de fringues rue Marbeuf. – Ah, il y en a plusieurs. – Ça a un lien avec le Chili ? – Ça a un lien avec le Chili. – Il va avoir le président de la mine de Chili ? – Non, justement, soyez malin, ma question est bien précise. Monsieur Mamani va avoir le droit à... – C'est le premier Chilien qui est ressorti du trou. – Non, 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 monsieur. – C'est un mineur d'origine étrangère dont le président du pays va venir l'accueillir à la... – T'es trop tard, Emmanuel. – Aïe, aïe, aïe. – T'es trop tard, il fallait être plus perspicace quand même. Un président pour lui tout seul. Ça veut dire que les 32 Chiliens, ils n'ont pas un président pour eux tout seuls puisqu'ils sont 32. – Donc c'est le Bolivien. – Donc ça pouvait être que le Bolivien et Pierre Benichoux était déjà en train de nous le dire, Emmanuel. – C'est le Bolivien. – Et c'est perdu, Emmanuel. – C'est perdu. – Allez, ce que je vais faire, Emmanuel, puisque vous habitez à la région parisienne, le Val-de-Marne, je vous offre des places pour aller applaudir Grégorio au Bataclan. Ça vous va ? – Ah ben c'est gentil, nous sommes des salariés du privé. Nous travaillons le soir au-delà de minuit. Nous avons un seul week-end de libre par mois. Il n'y a pas de jours fériés et nos conditions de travail sont pénibles dans le vent, le froid. Voilà pourquoi nous manifestons avec les autres à propos de la réforme des retraites. De qui s'agit-il ? – C'est les grutiers du port de Marseille ? – Non. – Qui répondent pas trop ? – Ah, c'est ceux qui travaillent à la tour Eiffel ? – Ceux qui travaillent à la tour Eiffel ? Bonne réponse de Charlotte Cabriss. Mais comment vous savez ça ? – Parce que je me suis informée. – C'est bien. – Elle travaille bien. – Elle travaille. – Je crois qu'elle a même des petites notes et tout. – Oui, j'ai des petites notes. – Peut-être que vous pouvez nous préciser quelque chose. – Non, moi j'ai les gros titres et c'est tout. – Grève inédite à la tour Eiffel. Inédite, pourquoi c'était le titre dans le Parisien Île-de-France ce matin ? Parce que c'est la première fois que les salariés de la tour Eiffel participaient à une grève nationale. Il y a déjà eu des grèves à la tour Eiffel. La tour Eiffel a déjà été fermée mais pour des réseaux qui étaient inhérentes au fonctionnement même de la tour Eiffel. – C'était inferne quoi. – Voilà, c'était des grèves internes. Là, pour la première fois, les salariés de la tour Eiffel participaient à une grève nationale, celle de la réforme des retraites. – Oui, mais ce sont des grévistes spéciaux. Ce sont des gens qui travaillent à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils font les peintures, qu'ils remettent les boulons. – Non, 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 non. – C'est qu'ils font les entrées et tout ça. – Ils travaillent jusqu'à minuit parce qu'ils surveillent si ça se passe bien. – On ne visite pas la tour Eiffel à minuit. – Ah, mais ils travaillent à l'intérieur. – Ah, si, jusqu'à minuit. – Non, mais on va au restaurant. – Il y a des gens qui font le ménage la nuit dans la tour Eiffel. – Attends, au dernier étage, qu'est-ce qu'il veut qu'il y ait à faire comme ménage ? – Au premier et au deuxième étage. – C'est tellement venteux. – Non, mais il y a M. Eiffel, des fois, qui demande « Montez-moi un café. » – Téléphone au tabac. – Oui, il habite en face. – Et donc, elle va s'éclairer, elle va s'éliminer ou pas à toutes les heures aujourd'hui ? – La tour Eiffel était en grève hier. Pas le matin, quand même. Ils ont arrêté le boulot à 13h pour aller au manif, en fait, les salariés de la tour Eiffel. – Mais ils n'ont pas gardé des gens dans la tour Eiffel ? – Non, non, non. – Dans l'ascenseur, il y aurait une dizaine de personnes qui attendent. – Non, 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 non. Ils ont arrêté vers midi de bosser et à 13h30, les derniers touristes de la tour Eiffel sont sortis. Et voilà, comme ça, les salariés ont pu rejoindre le gros des manifestations. Comme quoi, il n'y a pas que les jeunes qui ont grossi les troupes des manifestations. – Jusqu'où ils iront, ces salopards en casquette, quand on pense à un pays tranquille, comme ça, on veut leur mettre la retraite seulement à 67 ans et qu'ils viennent faire chier ? Bravo, vive la grève. – Qu'est-ce qu'ils disent à la tour Eiffel ? Ils disent oui, nous, on n'a pas envie de rester jusqu'à minuit dans le vent, jusqu'à 67 ans. Voilà, tout simplement. – Mais ils ont raison. – Ce n'est pas 67 ans, si j'ai bien compris. – Quoi ? – Ce n'est pas 67 ans, c'est 62 ans. – Non, c'est 67 ans. Il faut tout réexpliquer. – Mais oui, ça vaut le coup. – C'est clair pour personne, en fait. – Mais c'est pourtant si simple. – Oui, mais c'est clair pour personne. – C'est 67 ans si vous voulez avoir une retraite à taux plein – Vous savez que vous n'avez pas assez cotisé avant. – Ah, bah oui, mais il n'a vu qu'à cotiser avant. – Ah, bah oui, mais aujourd'hui, les carrières ne se font pas aussi facilement que ça, monsieur. – Oui, et puis t'arrives plus tard sur le marché du travail aussi. – Par exemple, vous, prenons votre exemple. – Oui. – Si on compte vos années de travail. – Tu prends ta retraite à 64 ans. – Vous seriez bien surpris. – Vous êtes à la retraite à 92 ans. – Alors, figurez-vous que j'ai commencé à travailler à 15 ans. J'étais apprenti footballeur, le travail est très difficile. Ensuite, j'ai travaillé dans des boutiques. Ensuite, j'ai travaillé dans le bâtiment. – Non, mais les trucs déclarés. – Et ensuite, artistes, monsieur. – Non, mais on parle de choses déclarées. On ne parle pas du bâtiment. – Le footballeur, c'était déclaré. – Ah oui. – J'avais un contrat aspirant en footballeur. – Et dans la boutique de fringues. – Dans la boutique de fringues, c'était déclaré aussi. Je les salue. D'ailleurs, je travaillais dans les boutiques Ashlanders à Marseille, rue Saint-Féréol. – Ah, rue Saint-Féréol ? – Bien sûr. Et après, j'ai travaillé en boîte de nuit. – Oui, oui. – Il n'a pas du tout déclaré. – Ça arrive. – Après, j'ai travaillé aussi dans le bâtiment. L'entreprise, bon, j'étais le fils du patron. Je m'entends très bien. Je n'étais pas trop jalousé par les employés puisque j'étais le seul salarié. Mais voilà. – Et après, j'ai joué sur scène chaque année. J'ai même, j'ai toujours cotisé. Je n'ai même jamais touché mes intermittents du spectacle. – Ah, donc, vous pourrez partir à peut-être… – Putain, c'est une bonne nouvelle, ça. Dans deux ans, il est à la retraite. – Vous pourrez peut-être partir à 62 ans, vous, si vous avez… – Non, il a peut-être cotisé plus. – Ah oui ? – Ce dont il a besoin. Mais oui, c'est pas possible avec tout ce qu'il a fait. – Vous, vous avez assez cotisé, Jean-Pierre ? – Ah, moi, je suis à la retraite. – Ça y est ? Vous touchez votre retraite ? – Ah, mais depuis longtemps. – Vous avez une bonne pension ? – Mais moi, j'ai 73 ans. – Mais pourquoi vous faites chier avec Leader Price, alors ? – Je ne me fais pas chier, c'est un passion. J'ai 73 ans et je travaille depuis l'âge de 14. Alors, c'est bien normal que j'ai dépassé l'âge limite depuis longtemps et j'ai pris ma retraite seulement l'année dernière. – Ah oui, oui. – Je peux dire exactement comme lui. Moi, j'ai commencé Groom ou Carleton ? Moi, j'avais 13 ans. – Mais oui, mais on était… – Groom, vous, Pierre ? – Je suis tout petit, moi. – C'est pas vrai. – On était d'une époque… – J'ai passé mon agrégation philosophique l'année d'après, – La prochaine fois qu'on va à l'hôtel ensemble, je vous fais porter mes valises. – Et moi, la prochaine fois qu'on est en voiture, je te fais Groom, Groom, Groom. – C'est pas mal. – C'est bon, ça, oui. – Je n'avais pas vu le côté spirou chez vous. – J'ai toujours rêvé d'être Groom. – Parce que les Grooms, dans les films porno, ils montent les valises. – Oh non, comment ça va ? – Oh, le spécialiste. – Ils montent les valises et il y a… – J'ai juste une question à vous poser. Vous ne seriez pas en manque en ce moment ? – Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie, Pierre ? – Bah rien, justement. – C'est ça. – Ou alors… – J'avais décidé de le gentil avec toi. – Ah oui, c'est vrai, pardon, je vous oublie. – Parce que moi, ma vie, c'est un manège, mais je vais dire, t'en feras pas partie. – Ou alors peut-être qu'il a pris une petite pilule et que son rendez-vous a été annulé. – Dis-moi, t'es pas un peu grossi, toi ? – On en revient à l'histoire du début. – Ils sont toujours là, « Non, 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 c'était un autre parti. » – C'était il y a une heure. – C'est l'heure de la pause, là. – C'est qui va gagner l'hôtel. – C'est l'heure de l'absurment pas. – Bah oui, attends, moi j'ai mes heures, là, j'ai le droit à une pause. Alors on fait grève. – Il n'y a pas de pause prévue, d'autant que Yaël Naïm revient avec « She Was A Boy », une chanson, « Go To The River », mais un album surtout qui sortira le 15 novembre. Voici un premier extrait de cet album, « Go To The River », Yaël Naïm. – Au téléphone, dans un instant, nous aurons madame Brigitte Latry, qui est présidente d'une société, je ne vous dis pas laquelle parce que ce serait tout de suite que vous donner la réponse à ma question, mais une société assez originale qui pratique une méthode, on va dire, une méthode utilisée, plébiscitée même par l'actrice Demi Moore, mais aussi par le footballeur Louisa. De quelle méthode s'agit-il ? – C'est un truc pour le bien-être ? – Pour le bien-être, oui, on peut dire ça. – Sportif ? – Comment ça, le bien-être sportif ? – Je ne sais pas, c'est une méthode de gym à la conférence, un truc particulier. – Par exemple, je suis sûr que Pierre Abénichou et Jean-Pierre Coff ont déjà utilisé cette méthode. – Moi, j'ai utilisé trois méthodes, le discours de la méthode de Descartes, la méthode Coué et la méthode et bien aucune de ces trois-là. – C'est quoi ? C'est quelque chose pour être plus zen ? – C'est une méthode pour être en bonne santé, pour guérir, pour se soigner. – C'est quelque chose qu'on boit ? – Non. – C'est contre le stress ? – Non. – C'est un régime ? – La question n'est pas forcément contre quoi c'est, mais de quelle façon on soigne ? – On se frotte les uns contre les autres. – Qu'est-ce que c'est que cette méthode ? – Bien sûr, c'est… – Ça s'appelle le slow. – C'est la liste que tu as donnée, en fait, c'est un petit Jean-Pierre qui bénit. – Ça s'appelle « Guérison par la partou », c'est un truc assez particulier. – Non, on ne fait pas de gros mots. – Demi Moore, l'actrice Louisa, le footballeur, aurait déjà utilisé cette thérapie… – C'est un chien pour rajeunir ? – Non, c'est pas pour rajeunir. Je vous ai dit, c'est pas le but que je vous demande, c'est la façon, c'est comment on se soigne. – Ah, il faut être malade, donc. – Ah bah oui, ça oui. – On soigne le corps par l'esprit ou quelque chose dans le genre ? – Ou l'esprit par le corps. – C'est ça. – Oh, dites-vous, question alors là. – L'esprit par le corps, évidemment. – On soigne le corps, évidemment. – D'accord. – La sieste. – La sieste, quoi la sieste ? – Faire une sieste tous les jours. – Je pensais que vous réclamiez la sieste. – Non, non. – C'est comme les enfants à l'école. – La sieste, c'est aussi la sieste au beurre. – Non, non, non. – C'est pas, le retour des thérapies qui reviennent à la mode et la preuve, c'est que des gens comme Demi-Humour et Louis Saha utilisent cette thérapie. – C'est comme étant un bain. – C'est pas convaincant. – Des pansements en argile, par exemple. – Par exemple, mais c'est pas des pansements en argile. – Des trucs avec des pierres chaudes ? – Non, pas des pierres chaudes. – Avec des plantes ? – Non, pas des plantes. – Avec des trucs qui sucent le sang, là. – Des sangsues. – Des sangsues. – Des sangsues, bonne réponse de Charlotte Gabriss et Jérémy Michalak. Le retour à la sangsue. – Ah, c'est génial. – Bonjour Brigitte Latry. – Bonjour. – Vous êtes présidente de la société… – Sangsues, mon ami. – Non, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom de votre société. Ricari Nipex, c'est bien ça ? – Ricarin Pex. – Ricarin Pex, qui élève des sangsues. – Oui. – Et vous les vendez, ces sangsues, dans un but médical. – On fournit les hôpitaux, tous les hôpitaux qui ont un service de reconstruction, de greffe. – Service de reconstruction, comment ? – De greffe. – Après greffe. – Quand est-ce qu'on doit mettre des sangsues ? C'est quand ? Quand on est malade ? Ça fait quoi ? – Alors actuellement, il y a une nouvelle mode qui consiste à utiliser des sangsues pour le bien-être. Ils appellent ça « thérapie par les sangsues » et donc la sangsue traite des diverses pathologies dont arthrose, varice, circulation, tout ce qui… – Et ça se met où ? – Ça se met sur la varice et puis sa vie de la veine. – Absolument. – La sangsue injecte toutes les propriétés de sa salive dont notamment un puissant anticoagulant. Et la sangsue… – Et oui, on peut les garder combien de temps ? – Les médecins qui les posent les posent et attendent que la sangsue se détache d'elle-même. – La société Ricard Impex est une société qui détient le deuxième élevage au monde de sangsues, c'est bien ça ? – Oui, c'est ça. – Vous en avez combien ? – On est les deuxièmes au monde. Après, la Russie, parce que la Russie est un énorme consommateur de sangsues pour tout type de traitement. – De sangsure aussi. – C'est quand même la France donc qui est le deuxième éleveur au monde de sangsues. Vous en avez combien ? – On en a plusieurs millions dans notre élevage. – Et ça se reproduit comment ? – C'est hermaphrodite. – Ah ouais ? – Ah d'accord. C'est hermaphrodite dis donc. – C'est hermaphrodite, c'est comme Thomas dans Secret Story quoi. Le footballeur Louis Sa, c'est pour sa blessure au genou qu'il a utilisé. – C'est pour un traumatisme. – Voilà. – Il y a beaucoup de kinés qui en posent maintenant pour tous les traumatismes musculaires. Quand vous parliez de Demi Moore, elle, elle le fait en cure une fois par an pour détox, pour détoxification. – Remarquez si ça attire Aston Kuchelay, moi je veux bien. – C'est pour ça qu'il ne me répond pas. – Je trouve ça formidable ce retour aux vieilles méthodes, ce retour par les scientifiques les plus pointus aux vieilles méthodes de bonne femme. Je trouve ça formidable. – Est-ce qu'elles ont toutes un petit nom ? – Est-ce qu'elles se reconnaissent quand on les appelle ? – Sylvie, Sylvie. – Allez, on vous embrasse Madame la fille. – Applaudissements – Qui a déclaré « C'est une chance exceptionnelle que de pouvoir réussir sa vie personnelle et de rencontrer la femme de sa vie. Cette chance, elle peut passer. Moi, je l'ai saisie. » – Je dirais François Hollande. – François Hollande, bonne réponse de Jérémy Michalak. François Hollande qui assume sa nouvelle vie et nous présente sa nouvelle compagne dans Gala cette semaine. – C'est pas une nouvelle compagne. – Pas tout à fait nouvelle mais tout grand public ne la connaissait pas forcément. C'est une journaliste de Paris Match et de direct tweet Valérie Trierweiler. C'est ça ? Vous la connaissez Jean-Pierre ? – Je l'ai vu avec lui. Elle est très sympathique comme femme. – Mais lui aussi. – Elle est belle et jolie femme. – Et plutôt marrant. – Très jolie. – Sauf que c'est pas très agréable. D'ailleurs c'était l'objet de la critique et de la chronique de Guy Carlier ce matin sur Europe 1. C'est pas très agréable pour l'ex-épouse ou l'ex-femme de dire d'un seul coup c'est la femme de ma vie. J'en ai jamais rencontré une d'aussi bien avant. Ségolène Royal doit faire un peu la gueule. – C'est pas très chic ça. – Ça m'étonne de lui. – C'est pas chic. Vous êtes d'accord ? C'est pas chic. On doit dire... – On doit dire c'est la deuxième et elle est vachement moins bien que la première. – Voilà c'est ça. – Quel dommage qu'elle se soit tirée je m'en veux. – Elle était mieux Ségolène. – On continue sa vie j'ai eu le coup de foudre mais je garde toujours beaucoup de tendresse et d'émotion. Pensez le seul qui partagea ma vie pendant les premiers temps. – Avec qui j'ai fait 4 enfants. – Avec qui j'ai fait 4 enfants. – Oui mais on s'en fout. – Non on s'en fout pas. – Il est heureux donc il présente une femme il dit c'est la femme de ma vie moi je trouve ça normal. – Ah oui ? – Oui mais c'est pas un acteur de cinéma quand même. C'est ce qu'il dit. Il connaît le... le sens des mots c'est pas comme oh depuis que j'ai connu l'Orient blablabla c'est un type qui doit quitter à savoir ce que parler veut dire. – Puis c'est une habitude en Hollande de mettre les femmes en vitrine non ? – Ok. – Si, il faut dire les choses quand même. – Tournons-nous vers la femme de cette équipe aujourd'hui. – Non ça ne me choque pas pas du tout. – Non pardon. – Les femmes en vitrine je trouve ça normal. – Mais non Charlotte si par exemple votre ex faisait une déclaration dans la presse en disant j'ai enfin trouvé la femme de ma vie – Je sais qu'il parlerait de moi. – Non mais non ce serait votre ex ça vous fâcherait ? – Est-ce qu'elle a un ex au moins ? Est-ce qu'elle a déjà connu un garçon cette jeune femme ? – Non il faut faire très attention aux amours passés. Les amours futurs viennent toujours les amours passés sont les seuls qui durent. On pourrait s'intéresser à notre petite Charlotte ànehmen ! Charlotte vous avez un homme dans votre vie par exemple on aimerait savoir – Don – Pardon Et – Est-ce qu'un mec va dégoûter dans ta vie ? Pourquoi vous riez ? Elle veut éviter le sujet, je crois. Tu as une femme dans ta vie ? Pierre vous fait rire ? Oui. C'est pas vrai ? Bah oui, c'est vrai. T'en faut pas beaucoup, hein ? Bah non. J'aurais toujours été très tolérante. T'as vu ? Tu aurais ta vie avec Pierre, par exemple ? Merveille avec Pierre ? Oui. Bah oui, on reste pas pour longtemps, il a quatre briques. Quoi ? Attends, bah évidemment. Quoi ? Alors ça, t'as bien fait d'être de l'autre côté de la table aujourd'hui. Putain oui. Mais moi je pourrais pas te défendre. Tu te démerdes. Non mais Pierre, vous la faites rire, c'est déjà beaucoup de gagné. Oui, j'adore. Eh bah oui. Elle est effondrée. C'est vrai qu'une femme qui me connaîtrait aujourd'hui, elle n'aurait pas pour longtemps. Quelle horreur. Non mais Pierre, vous savez très bien que je vous adore. Elle est charmante, elle essaye de rambiner mais ça marche pas. Oui, c'est ça. Rambiner, ça veut dire quoi ça, rambiner ? Rambiner. Recoller, rambiner. Rambiner. Quand on dit, par exemple, je te dis, monsieur Rukier est un salaud, et qu'après je dis mais non, c'est l'amitié qui fait qu'on puisse se dire des choses comme ça. Tu te rends compte de notre intimité ? Là, je rambine, c'est-à-dire que j'essaye de recaler mes bidons, quoi, tu vois ? Charlotte qui est suisse d'origine ou allemande, je sais plus d'ailleurs. Moi non plus, je sais plus trop. Voilà, mais elle parle plusieurs langues, elle pourrait vous apprendre, vous donner quelques leçons, Pierre. Vous parlez l'allemand ? Des cours d'allemand, par exemple, Pierre. C'est vrai, ça. J'adore, ça. C'est vrai ? Est-ce que je veux pas tourner ma zone vers 84 piges ? Je dirais au Fouetteau, je dirais pas trop fort, vous allez me casser. Mais qu'il fait en groom. Alors votre vie, c'est quoi, Charlotte ? Vous avez un garçon, un compagnon, une compagne ? D'ailleurs, si on est très ouverts d'esprit, vous savez, on est tous passés par là, je te rassure. D'accord, je peux enfin en parler. Je sais pas pourquoi, je la vois bien avec une nana. Mais pourquoi tu dis ça ? Je la vois bien avec une gonzesse. Non, c'est rien, c'est un fantasme. Je la vois bien avec une gonzesse ce soir chez moi, chambre 32 à l'hôtel plage de la pucelle. Je disais ça comme ça. Est-ce que c'est un fantasme des hommes comme ça, qu'il y ait deux femmes avec eux ? Oh, je sais pas. C'est bizarre, ça. Pourquoi les hommes veulent toujours ça ? Il y a peu de femmes qui disent... Non, on veut pas voir deux mecs ensemble, quoi. C'est drôle, ça. Il y a des hommes qui disent, viens avec ton copain, tu l'enfileras devant moi. C'est rare. On dit que les hommes disent toujours, pourquoi tu viens pas avec ta copine ? Bah ouais. On sera bien tous les trois. Mais Jean-Pierre t'a quand même dit un truc, vous pensez que les femmes ont envie de voir deux hommes ensemble ? Je pense que ça peut arriver, oui. Oui, mais c'est beaucoup plus rare, quoi. Deux hommes, c'est bébé. C'est rare qu'une fille dise en boîte, et les mecs, embrassez-vous entre vous. Ça n'a rien à voir. On dirait une réunion des déviants sexuels anonymes. Alors toi, tu viens pour toi. Les femmes ont pour fantasme, souvent, non pas de voir deux hommes faire l'amour de façon, comment on dit, uranique. Beaucoup rêvent d'avoir deux hommes qui leur seraient dédiés. C'est ça dont je veux parler, c'est pas mal. Et qui tous les deux s'occuperaient de maman. Charlotte, on te laisse avec Pierre et Jean-Pierre, tu te démerdes. C'est Jules et Gîmes, finalement, ce que vous nous racontez. Voilà, Jules et Gîmes, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça, Pierre, non ? Jules et Gîmes, oui, mais Jules et Gîmes, on peut en plus bandant, quand même. C'est pas Jules et Gîmes, pardon ? Jules et Gîmes, c'est plutôt le porno qu'il a vu hier soir qui te raconte. Vous connaissez pas Jules et Gîmes ? Non, je connais pas Jules et Gîmes. Pierre, expliquez-le-lui, c'est avec Jeanne Moreau qui hésite entre deux garçons. C'est un film de Truffaut. Je me trompe pas, c'est bien Truffaut. Truffaut, oui, c'est un très joli film. Il faut que vous voyiez une fois dans votre vie Jules et Gîmes. Et c'est dans ce film que Jeanne Moreau chante. Quelle chanson elle chante dans Jules et Gîmes ? Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt mange en l'air. Elle avait des yeux, des yeux, non non, qui me fascinait, qui me fascinait. Vous voyez, vous apprenez ici aussi avec nous. Rupture Song justement. Et là c'est Brune qui chante et non plus Pierre Benichoux. Une jeune femme qu'on va très vite retrouver sur son premier album. Rupture Song. Une autre question, si vous le voulez bien. Ah ça aussi c'est une déclaration assez étonnante. Au lieu qu'il y ait 3 millions de gens dans la rue, ces 3 millions de gens vont à la banque et retirent leur argent. Alors les banques s'écroulent. Voilà ce qu'il faudrait faire. On veut pas... C'est Mélenchon ? Non, c'est pas Mélenchon qui a dit ça. Qui a proposé qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens dans la rue, ces 3 millions de gens aillent à la banque, retirent leur argent et alors les banques s'écroulent. C'est évidemment pas quelqu'un de gauche et c'est pas quelqu'un de droite non plus. Parce que les gens de gauche, ils ne critiquent pas les 3 millions qui sont dans la rue et les gens de droite, ils disent pas qu'il faut vider les banques. Ah oui. Alors donc c'est un anarcho ou quelque chose, un anarchiste ou un artiste qui tient des propos incohérents. Besant Senaud ? Non, c'est pas Besant Senaud. Jérôme Carviel ? C'est pas Jérôme Carviel. Est-ce que ce serait par exemple Bérou, Morin, un mec du centre ? Non. Est-ce que c'est un Français d'abord qui a dit ça ? Un Français de France. C'est un Français. D'accord. Mais qui n'est pas souvent en France. Dominique Stroscan ? Non, pas David Stroscan. On va vous imaginer. Ça veut pas trop de la banque mondiale. Écoute, quel bon conseil. Il a foutu tout en l'air, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est un homme qui a dit ça ou une femme ? C'est un homme. Ouais, déjà une bonne question, Charlotte. C'est Johnny Hallyday. C'est pas Johnny Hallyday, vous voyez. La phrase est trop longue. La phrase est trop longue. Il aurait réfléchi, au lieu qu'il y ait 3 millions de gens dans la rue, c'est 3 millions de gens. Ça serait pas stylé un peu Bernard Tapie ? Non, c'est pas Bernard Tapie. Non, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas souvent. Voilà pourquoi c'est étonnant. Et c'est d'ailleurs dans Presse Océan qu'il a fait cette déclaration. Olivier de Kersozan ? Presse Océan. Non, pas Olivier de Kersozan. Au lieu qu'il y ait 3 millions de gens dans la rue, c'est 3 millions de gens. Ils vont à Bonn qui retirent leur argent. Ah, il a un accent comme ça ? Eric Cantona ! Eric Cantona ! Bonne réponse de Titov que j'ai bien aidé. Ok, oui, oui. Oui d'accord, il est très bon Titov, mais il est la porte ouverte. C'est vrai, il était parti au début de la question, il revient et il trouve la réponse. Comment vous faites ? Vous avez un secret ? Pas du tout, non, non. Vous allez chercher les réponses dans le couloir ? Pas du tout, non, je sortais pour des raisons... Enfin voilà, je croyais qu'il y avait Serge Lilladeau. C'est horrible. Serge nous écoute peut-être, et il n'est pas là justement parce qu'il est mourant. Oh non ! Qu'est-ce qu'il a ? Merde, c'est pour vous déconner. Non, non, non. C'est pour vous culpabiliser. Moi j'aime beaucoup Serge Lilladeau. Non, il est en tournée, il est sur les routes. J'adore, c'est mon jeu préféré, le pouet-pouet, tout ça. Que s'est-il passé le 8 février 1914, qui ne s'est pas reproduit depuis ? Pour toi Charlotte, ça. Et on en est sûr depuis hier. Que s'est-il passé le 8 février 1914, qui ne s'est pas reproduit depuis ? Et on en est sûr depuis... C'est dans le genre phénomène naturel ? Non. Phénomène politique ? Non. Phénomène... Phénomène ? Est-ce que j'ai une gueule de phénomène ? C'est quelque chose qui était stipulé dans les journaux sous la forme de « pour la première fois depuis 1914 ». Allez, rappelle-toi Pierre, ça va te revenir. J'essaye de me rappeler, oui, c'est pas... La dernière fois que ça s'est passé, c'était le 8 février 1914. Ça aurait pu encore se produire hier, mais ça ne s'est pas produit. Il a neigé. Non, il n'a pas neigé hier. Personne n'attendait qu'il nage hier. Pourquoi hier ? Mais hier, on n'était pas le 8 février surtout. Oui, bien sûr. Ça a quelque chose à voir avec les grèves. C'est un truc météorologique. J'ai une jélissante de ce corps. Ça a quelque chose à voir avec la grève ? Non. La météorologie ? Non plus, monsieur. On n'a pas demandé si ça se passait en France ou ailleurs. Alors écoutez... Le 8 février 1914, ça ne se passait pas en France. Mais hier, ça se serait passé en France. Donnez-nous un petit indice, chef. Hier, je ne peux pas faire mieux qu'hier comme indice. Hier, c'est la grève, la grève. Il n'y a pas que la grève. On regrette que ça n'arrive. Non, 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 bien sûr, je sais. Je sais, je connais la réponse. Allez-y. Je savoure même... C'est un rapport avec le match France-Luxembourg. Et le Luxembourg avait gagné la France. Et c'est la seule fois que ça s'est passé depuis je ne sais pas combien de rencontres. Voilà, la dernière fois que le Luxembourg a battu la France au football. C'était le 8 février 1914. Bonne réponse, le titan. Ça ne s'est jamais produit depuis. Ça aurait pu se produire hier, après tout. Puisqu'ils ont battu la Suisse, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, ils ont battu la Suisse. Oui, ils ont battu la Suisse, les Luxembourgeois. Par trois banques à deux. La grosse affiche. Suisse-Luxembourg. Suisse-Luxembourg. Ils ont fait rentrer même Bettencourt au bout de deux minutes. Ils n'étaient pas contents. Il y a les hooligans, ils se jetaient des lingots d'or comme ça. Il y a une marmotte qui ramassait. Qui a regardé le match hier soir. Moi, j'ai regardé. C'est pas mal, pas mal. Mais enfin, pas terrible quand même. J'ai bien dormi. S'il y a Gourcuf qui revient bien en forme. Ils ont failli nous le casser, le Gourcuf luxembourgeois. T'as qu'un assassin. Mais ils ont quand même une stratégie qui est hors norme. C'est-à-dire qu'ils jouent six défenseurs, trois milieux défensifs et même pas un attaquant. C'est un coffre-fort. Le Luxembourg, c'est un coffre-fort. Alors, on ne peut pas rentrer facilement comme ça à l'intérieur. Ils sont trop 4-4-2. Moi, je n'aime pas leur technique 5-2-1-2 avec le truc, l'aile à gauche et tout. Je ne suis pas pour. Vous ne connaissez rien au foot, vous. Si, si, 4-4-2. Mais c'est marrant le football quand même. Quand on perd, ça énerve terriblement. Et quand on gagne, ça fait chier. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai qu'on attendait des victoires. La première, on a dit « Ah oui, on a gagné. » La deuxième, on me dit « Ouais, c'était facile. Ça n'a pas tellement d'intérêt. » Leur Ramblin continue à nous parler. Il nous fait chier. Peut-être que j'ai pensé écrire un bouquin de philosophie. Vous n'aimez pas Laurent Blanc. C'est nouveau, ça, encore. Il n'aime pas l'accent marseillais, surtout. Il n'aime pas l'accent du Sud. Il n'aime pas l'accent du Sud. J'adore ça de temps en temps. Tu n'aimes pas l'accent du Sud, Pierre. J'adore ça au mois de juin. Quand il fait très beau du côté de l'Avandou. On dit « Allez, j'ai une bonne bouillabaisse. » Oh, ils sont charmants. Mais pas en automne à Paris. Tu n'aimes pas quand il y a une nana qui a un réglage un peu courte comme ça. « Oh là là, il est encore plus moche qu'à la télé. » Pas du tout. Elle me dit en général « Vous n'auriez pas un peu grossi ? » Mais Pierre, c'est votre nouvelle imitation, alors, Laurent Blanc. Non, non, ce n'est pas une imitation. C'est ridicule parce que c'est vrai que ça fait raciste anti-Sud. Moi qui suis de l'extrême, de l'over-Sud. C'est un peu ça. Bien alors. Et je suis donc encore plus du Sud qu'eux. Ils pourraient se moquer. Par contre. Ils m'entraient, ils m'ont parlé, tout ça. Mais moi, ils me font chier. Moi, je ne suis pas sélectionneur, mais quand même, il y en a deux. Franchement, je pense qu'il faut les virer de l'équipe de France de foot. Au Haro, l'avançante qui retourne au Havre, ce n'est pas possible. Parce que là, franchement, il est là, il est. Alors, soi-disant, à la fin du match, systématiquement, quand ce joueur joue au centre, au poste d'avançante de l'équipe de France, vous avez toujours, à la fin du match, le commentateur qui dit « Il a beaucoup pesé sur la défense parce qu'ils étaient toujours deux ou trois au tour. » Ben oui, mais enfin, ils sont deux ou trois au tour, mais il ne fait rien. Alors, il faut l'oublier, au Haro, mais vous n'êtes pas du Havre, vous ? Quoi ? Vous voulez qu'il retourne au Havre parce qu'il était meilleur au Havre ? Exactement, il était meilleur au Havre. Même au PSG, regardez, il se fait griller par Néné. Ça s'appelle, en termes de football, un « fixeur ». C'est un type. Ah ben ça, pour fixer, il fixe. Il ne marque pas. Oui, mais s'il enlève trois adversaires qui s'occupent uniquement de lui et qui ne jouent pas le reste du match, c'est un rôle énorme. Ah oui, c'est un rôle énorme. Il n'y a qu'à voir le nombre de buts qu'on marque pendant ce temps-là. Non, mais c'est surtout que, en fait, je pense que Laurent Blanc avait anticipé un peu le jeu défensif du Luxembourg. Il avait dû le mettre pour le jeu de tête, tout ça, pour les centres. Par contre, moi, j'avais une petite demande aussi. Oui, attendez, parce que moi, j'ai ma commande à faire à Laurent Blanc. Tu veux virer qui d'autre ? Alors, moi, je veux virer aussi Malouda. On n'en peut plus. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, il faut le virer. Ah non, non, on n'en peut plus. C'est honteux. Comme Ribéry, tu lui donnes le ballon, il part tout seul, il ne le redonne jamais à quelqu'un d'autre. C'est le statut de leader. Il ne supporte pas le statut de leader de l'équipe de France parce qu'il a des super résultats avec Chelsea. C'est vrai que les derniers matchs, il n'a pas été très bon. Ah non, mais il faut virer ces deux-là, Malouda au Haro, M. Blanc, vous m'écoutez là. Pourquoi vous n'avez pas postulé pour prendre la place de Laurent Blanc ? Ah bah, je vais faire, je vais faire. Mais non, mais parce que vous voulez virer un tel, un tel, un tel. Oui, c'est ça, c'est facile. Je ne savais pas que vous aviez tant de compétences. Mais je me demande si finalement, vous n'êtes pas en train de demander la peau d'Aoro ou d'Oara ou d'Oara, comme vous l'appelez. Vraiment Haro, tu connais Vraiment Haro. T'as la gueule, toi. Pourquoi ? Pour leur mettre au Havre, parce que ça vous arrange et ça fait plaisir à votre famille. Non ! Vous êtes partisans et je pense que si vous étiez à la tête de l'équipe de France, ça serait un bordel inextérieur. Pas du tout. Non, regarde, ici, je suis sélectionneur, finalement. Est-ce que je ne suis pas un peu sélectionneur ici ? Ici, chaque jour ou chaque semaine, je dis tiens, cette semaine... Bah écoute, par contre, Raymond Copa, depuis des années... Voilà, je sais qui va marquer, je sais... T'as bien fait de mettre Titov dans les buts. Je sais qu'il faut remplacer, je vais venir des nouvelles recrues, voilà, paf. J'ai engagé la petite... La petite... La petite Malouda, là ! La petite Charlotte Gabris au dernier Mercato. J'ai fait venir de suite. Il y a toute l'équipe qui va aller voir Zaya ce soir. Et puis Val Buenard. La seule difficulté que j'ai eue, c'est avec Evangeli. Alors là, ça a été compliqué. Je lui ai dit, tu vas jouer avant. Il m'a dit, je ne peux pas jouer en même temps que les autres. C'est la mi-temps, en tout cas. On se retrouve après les titres de 17h. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Demain, nous serons à Rouen, puisque nous aurons enregistré l'émission, il faut le dire, au Théâtre des Arts. Nous sommes aujourd'hui mercredi à partir de 17h30, parce que nous avons un don du buguté, il faut le dire. On est fort aujourd'hui. Mais nous sommes ensemble jusqu'à 18h, cet après-midi, avec Charlotte Gabris, Jean-Pierre Coffre, Titoffre, Pierre Bénichoux et Jérémy Michalak. Sans oublier Valérie et Simon. Bonjour Valérie, bonjour Simon. Bonjour. Valérie est à Vendôme, dans le Loire-et-Cher. Simon à Guérigny. Partons pour le Loire-et-Cher, tout d'abord. Elle fait quoi là-bas, Valérie ? Alors, je suis professeure des écoles et actuellement en congé maternité. Instite enceinte. Voilà. Moi, je traduis plus rapidement ça, c'est-à-dire que professeure des écoles en congé maternité, c'est instite enceinte. Oui, c'est vrai. On peut dire maître à Jean-Claude aussi, mais c'est instite enceinte. Et vous êtes heureuse d'attendre un bel événement ? Oui. C'est le premier. Est-ce que vous êtes, pour savoir s'il y a des parfumères, vous êtes deux à vous réjouir ? Oui. Comment il s'appelle, le garçon ? Olivier. Ah, voilà, prénom. Et vous comptez l'appeler comment, la petite ? Le petit, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Vous savez que c'est un garçon, déjà ? Voilà, tout à fait. Quelle chance. Pourquoi ? Ben ouais, pourquoi ? On est toujours, quelle chance. Oui, mais si il y a la réouverture des maisons, il ne sera pas concerné. Oh là là. Ah, je sais pourquoi il est chaud comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a bloqué sur la série de Maison-Claude. Maison-Claude. C'est drôlement bien. C'est drôle, mais je ne sais jamais à quelle heure ça passe. Alors des fois, je tombe dessus, mais c'était bien, dis donc. Hier, j'ai vu la série avec le petit brasseur. Ah oui ? C'est bien aussi, c'est un peu classique, mais c'est très bien. Il n'y a plus de Maison-Claude à Vendôme, non ? Valérie ? Oui, non, non, il n'y en a pas. À ma connaissance, je ne pense pas. Ah bon, d'accord. Parce que moi, j'habite tout près, vous savez, je suis votre voisin. Comment s'est passé d'ailleurs le mariage de votre fils ? Ah, ne me parlez pas de ça. Ah si, 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 si. C'est si, moi j'aimerais savoir. Vas-y, raconte. Alors, il y avait un buffet. Alors, vous étiez dans ton jardin. Alors, on a eu du bol, il a fait un temps magnifique. Ah, c'est déjà ça. Alors ça, c'est déjà ça. Et j'ai réussi à mettre le prêtre de mon côté, ce qui fait que le mariage n'a pas eu lieu... Il était déjà un peu de votre côté, non ? ... dans le jardin. Pardon, Valérie et Simon, on fait une petite digression. Non, c'était très bien. On était 9, 30, 25, 30. Personne ne s'est noyé. Tout allait bien. Je suis en train de me dire tout le monde. On sent qu'il y a un truc qui s'est passé, vous ne voulez pas nous raconter. C'est le buffet, il y a un problème avec le buffet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 c'était très bon. C'était parfait. Il y a eu une rixe. Une rixe, parfois même. Parfois, dans les mariages, il y a des rixes. Il y a eu un truc à la vidéogag, une chute. Non, non, il n'y a rien eu. C'était d'une banalité à pleurer. Ça respirait le bonheur. Ah, vous vous êtes fait chier, quoi, alors ? Vous vous êtes fait chier, alors ? Un peu. Tu l'as fait la tête. Quand c'est tout idéal, la belle-mère est gentille. Tout ça, c'est absolument délicieux. Vous n'avez pas entendu parler du mariage du fils Coff, Valérie, du côté de Vendôme ? Non. Non, mais il n'y a pas eu de feu d'artifice, je vous rassure. Il n'y a pas eu de balles, ni de trompettes, ni des trucs comme ça. C'était chiant, quoi. J'ai qui a préparé le... Il y avait un DJ, un DJ ? Un quoi ? Un DJ ? Un DJ. Un DJ ? Pourquoi faire ? Pour la musique. Il n'y avait pas de musique du tout. Vous n'avez pas dansé ou changé ? C'est des gens de 40 ans qui se marient, ils ne vont pas tomber dans le ridicule. Donc après, chacun est rentré chez soi. Il n'y a pas eu la compagnie créole, alors ? Tout de suite après, il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu de... Ah bah si, on n'a... Vous n'avez même pas fait la danse des canards ! Rien, non, non, ça, on avait le disque, mais... Pas une chenille, rien du tout. On n'a pas... C'est pas... Personne n'avait obligé à y penser, quand même. Non, je vous dis, j'avais pensé, ça, mais... Je lui ai dit, là, ça va foutre le bordel. Non, il y avait quelques Suisses, alors c'était très embêtant. Quoi ? Le Suisse, c'est chien. Ah, moi, c'est chien. Et... C'est quoi, ces généralités ? Non, mais c'est sûr qu'il se trouve que les Suisses qui étaient chez moi rentraient pile poil dans la généralité. D'accord. Tout à fait, c'était vraiment... Les Suisses, c'était pas gay, pas marron... Mais en même temps, le mariage n'avait pas marron. Il y avait plein d'enfants qui avaient peur des chiens, alors moi, c'est sacré, mais... C'est vraiment un mariage spécial. Est-ce qu'on peut avoir le menu, quand même ? Ah oui, le menu. C'était un feuilleté de cèpe. Ah, oui. Feuilleté de cèpe, c'est joli, ça. Foie gras. C'est bien, comme ça, le mariage s'habitue à avoir des champignons. C'est ce que... Mais que l'or ! Après le feuilleté de cèpe, il y avait un délicieux... Foie gras ? Non, il y avait un poteau-feu de poulard de Bresse, avec... Ça, c'était un désir de ma belle-fille. Des légumes de saison, c'est-à-dire ces légumes qui n'ont aucun goût, qui sont chiant comme tout, de panais, des trucs comme ça, voilà. Et puis après, il y avait les fromages de Nouvelle Région. Mais tu m'as dit un foie gras, je n'ai pas inventé. Non, mais ça, il a mangé tout seul en cachet dans la cuisine. Avec le poteau-feu. Avec le poteau-feu. C'est spécial, un poteau-feu, un mariage. Avec le poteau-feu de poulard de Bresse. Et la pièce montée, le wedding cake ? Non, pas du tout. Pas de wedding cake ? Non, c'était simplement... Chacun avait un dragé. Une tarte au coin. À ça, pour mettre l'ambiance, il n'y a pas mieux. C'est amusé, c'est pas... Tarte et au coin ! Ma mère me l'a souvent faite. C'est un mariage au reste du cœur. C'est pas ce mariage. J'ai même l'impression que vous avez regardé la télé, quoi. Ils ont mis en bouffée, puis ils ont regardé. Une tarte au coin ! Ah mais, écoute, quand t'as une belle-fille qui veut absolument des coins... Non, le gâteau, machin, la pièce montée, tout ça, c'est un peu ridicule. Votre brûle aime les coins. Elle aime les coins, alors... Perdue, surtout ! C'est la saison des coins. J'en avais plein mon jardin, donc ça lui faisait envie. On a fait faire une tarte au coin. Simon, vous êtes toujours là, vous, à Guérigny ? Oui, oui, toujours. Excusez-nous, hein. Votre famille s'est pas mariée, vous, par hasard ? Si, mes parents se sont mariés ce week-end. Non. C'est pas vrai. Il y avait une tarte au coin. Vous avez assisté au mariage de vos parents ? Oui, oui. Quel âge vous avez, Simon ? 31 ans. 31 ans, mais donc, ils s'y ont mis tard, alors, vos parents ? Non, mais ils ont pris le temps... Simon, alors, si vous gagnez le voyage pour Bandol, peut-être que vous allez l'offrir comme voyage de noces à vos parents ? Alors, j'y réfléchis, mais j'ai ma femme qui s'appelle Valérie, qui est institutrice et qui est enceinte, et je crois que ça lui ferait énormément plaisir. Bon, alors, vous partirez... Ah, mais ils sont tous les deux les mêmes. Vous partirez peut-être avec Valérie à Bandol, quoi ? Mais c'est... Non, ce monsieur-là, c'est... Valérie... Il joue contre sa femme ? Il joue contre sa femme. Non. Valérie est enceinte, mais c'est pas la femme de Simon. Ah oui, d'accord. Non, il y a plusieurs... Il y a plusieurs Valéries enceintes. Nos candidats sont enceintes. Votre femme n'est pas institutrice. Si, si. Bah oui. Si. C'est ça. C'est pour ça que j'ai eu la puce à l'oreille. Comme ça, ils sont sûrs de gagner le voyage, au moins. Ils s'y mettent à deux. Voici la question, Simon et Valérie, qui va peut-être vous embarquer, vous emmener, vous faire voyager jusqu'à Bandol, ce site magnifique. L'hôtel Lille-Rousse vous attend. L'hôtel du groupe Thalazur, Thalasso et Spa, deux jours en demi-pension. Bain d'eau de mer hydromaçon, je vous passe les détails. Bref, un séjour de rêve avec la piscine à débordement et les calants qui, évidemment, en font de décors. Prête, Valérie ? Oui. Vous aussi, Simon ? Oui, si Michel Lac nous laisse un peu de temps, ça serait agréable. Bon, je pense que ça devrait le faire. Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui de l'ex-matricule 46664 ? De Nelson Mandela. Oui. Pour son nouveau livre. Pour son nouveau livre. Bonne réponse de Simon. Bien joué. Bien joué. Rien à redire. Effectivement. Oui, oui. Vous connaissez ? Je vous remercie, parce que la presse a été dure à avoir aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas l'avoir que sur Internet. Mais c'était déjà, en plus, dans les journaux hier, même à la une du Figaro dès hier, Nelson Mandela avec ses mémoires qui s'appellent « Conversation avec moi-même », mémoire préfacée par Barack Obama. Ce sera en librairie en France demain. Et on rappelle, effectivement... Qu'il faut l'envoyer à Franck Ribéry, qui ne sait pas qui est Nelson Mandela. Oui, ça déjà. Et on rappelle aussi qu'il portait, effectivement, le matricule 46664 sur l'île-prison de Robben Island, au large de Capitone. Buvez un coup de bandole à ma santé, cher monsieur. Ah bah, avec plaisir. C'est très bon, le bandole. Est-ce que c'est vrai que c'est un vin qui ne voyage pas ? Bah, ce ne sera pas le cas de Simon, qui lui partira pour l'hôtel à l'île-Rousse. Aujourd'hui, dans ma cave, c'est très bon. Je vous laisse parler de bandole et de Viagra, tous les deux. Et Simon et Valérie, eux, partent... Enfin, pas Valérie, notre auditrice. Valérie, la femme de Simon. Quelle coïncidence incroyable. Je ne veux pas vous faire de fausse joie, Valérie. Excusez-moi. Non, mais il a été très rapide. Bravo. Ah oui, il a été très... Mais je suis sûre que c'est sa femme, en fait. Simon, vous partez avec votre épouse ou, au dernier moment, vous décidez d'offrir son voyage de noces à vos parents. En tout cas, l'hôtel à l'île-Rousse vous attendra pour un beau week-end de deux jours en demi-pension. On vous embrasse et on vous applaudit tous les deux de toute façon. Paul, est-ce que vous avez le nom de ce ministre dont le Figaro racontait hier, jeune ministre, qu'il avait envoyé une belle lettre pour dire au président de la République comment il voyait les choses si d'aventure le président le choisissait pour Matignon. Il l'avait fait discrètement, mais paraît-il, c'est un procédé qui a été apprécié par le président. Et il paraîtrait même que ce ministre a confié à un grand élu de la majorité « C'est fait, je suis Premier ministre ». Eh bien, je vais vous dire, Laurent, ça n'est pas impossible qu'il soit Premier ministre. Et pour une surprise, ça serait une surprise. Alors très rapidement, j'ai travaillé par déduction qui sont les jeunes du gouvernement. Amaya, 34 ans, pas question. Benoît Apparu, logement, 41 ans. Nathalie Cossuil-Comorizet, 37 ans. Et Chantal Joanneau, 41 ans. François Baroin, c'est presque un vieux 45 ans. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Laurent Wauquiez. Eh bien, c'est lui. Il a 35 ans. D'après mes informations, et ça se recoupe bien, il a été reçu par le président en tête-à-tête la semaine dernière. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il a déjà en charge, avec Nathalie Cossuil-Comorizet, le projet 2012 du président Sarkozy. Est-ce que Charles Jégu, le journaliste du Figaro, vous a confirmé ? Non, non, il ne me l'a pas confirmé. Je n'ai pas appelé. Moi, j'ai mes réseaux. Je n'utilise pas les informations des autres. C'est un journaliste honorable et talentueux. Appelez-le, vous verrez que j'ai raison. Mais comment vous pouvez être sûr que ce soit le nom évoqué par Charles Jégu ? Il a rencontré le président il y a quelques jours. Et pourquoi Laurent Wauquiez à 35 ans ? Et pourquoi Laurent Wauquiez... S'il vous plaît... Brut et c'est honteux parce que quand on dit qu'il est patron d'un café ou il est machin, il gagne tant, c'est une chose. Mais grutier à Marseille, c'est ce que c'est être grutier sur le port de Marseille. C'est un des métiers les plus difficiles, les plus astreignants, les plus terribles, les plus dangereux aussi. Alors, il y en a marre avec ces trucs. Ils sont des privilégiés, les types qui travaillent. C'est de la démagogie. Et là, je suis sérieux, insupportable. Voilà. Oui, je vous ai donné ma vérité. Vous avez bien travaillé. Il ne vous reste plus qu'à nous dire quel est ce mariage prévu en juin 2014, le 19 juin 2014, pour lequel on a déjà reçu un carton d'invitation. Bruno Verdon et Nadia Nagar. J'ai appelé le bureau d'Aiagon, le patron de Versailles. À ce jour, rien n'est loué à la date du 19 juin 2014, jour, je vous signale, de la fête Dieu et de la Saint-Romuald. Bon, j'ai appelé à mes frais à neuf reprises un numéro à Montréal que vous m'aviez donné. À mes frais, c'est drôle. À mes frais. Oui, parce qu'on ne peut l'avoir que sur le portable. Bien sûr. On tombe sur un répondeur. La personne qui vous répond a un accent québécois. Oui, c'est normal. J'ai pris contact avec mes amis du Québec, notamment des radios. Oui. Voilà. Ils ne savent pas qui est Bruno Verdon qui vous a invité au mariage, ni Nadia Nagar. Inconnu au bataillon. Alors, à Montréal, il y a quand même un certain Verdon, animateur de radio, mais il est mort récemment. J'ai trouvé un autre Bruno Verdon qui habite Montréal-Est, qui est avocat, qui est spécialiste des litiges, des faillites et des insolvabilités. Et j'ai trouvé une Nadia Nagar qui habite Montréal, prof de maths pour les étudiants défaillants, les étudiants en difficulté. On est loin pour l'instant de ce que vous me demandez. L'enquête n'est pas terminée parce que je ne désespère pas d'avoir cette personne au téléphone. Mais elle a une poitrine formidable quand même. Les gorges du Verdon, oui. Merci Pierre. On se retrouve. On n'a pas le droit de cliquer les bons mots. Je vous ai vu arriver, mais alors, mais alors, mais alors, de loin mon Pierrot, de loin. Merci Paul. C'est bien mon Lolo, c'est bien. Vous avez pas mal travaillé quand même aujourd'hui. Vous méritez non pas une augmentation, il ne faut pas déconner quand même, mais de revenir en tout cas. Bon, à très vite en tous les cas. Merci et bravo Paul. Dans un instant, après un peu de musique, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui ? Jusqu'à 18h avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. La voix est déformée, mes camarades vous posent des questions, vous y répondez le plus succinctement possible. C'est le principe et c'est parti. Bonjour, l'invité d'honneur. Est-ce que vous êtes un être humain ? Oui, oui. Une femme ? Non. Ah non. Ça, c'est un homme, c'est sûr. Oui, je pense aussi. On a dit un être humain. Est-ce que vous avez manifesté hier ? Bien sûr. Ah, ça c'est une indication. Et aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, je suis chez vous. Oui, mais bon. Vous êtes engagé politiquement, je veux dire, vous êtes un homme politique, c'est votre job ? Non, c'est pas mon job, mais je suis engagé, oui. Est-ce que vous avez participé aussi aux manifestations de mai 68 ? Bien sûr. D'accord. Bonne question, Titov. Merci. C'est terminé pour moi. Je me retire. Je me retire. Vous avez déjà le nom de l'invité ? J'ai posé ma question. Oui, ça y est, je sais qui c'est. Vous savez qui c'est ? Oui. Vous allez me le marquer sur un papier, vous allez me le donner puis je vais vérifier. Non, 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 c'est du bluff. J'ai voulu bluffer, je reprends mes cartes. Réfléchissez à d'autres questions pendant que je vous propose tout de suite un premier indice. les portes. Votre dernier ce jour en prison a été long. Est-ce que vous avez fait de la prison ? Oui, mais à l'armée. Oui, mais à l'armée. Jean-Pierre ? Est-ce que vous êtes chanteur ? Non. Mais vous avez chanté ? Oui. Vous avez fait votre service militaire ou vous avez fait une carrière dans l'armée ? Service. Service. Service militaire seulement. Est-ce que vous avez tué des gens au service militaire ? Non. Ah bon, alors c'est pas un tel. Est-ce que vous étiez, vous avez fait votre service militaire pendant mai 68 ? Non, non. D'accord. Après ? Non. Vous avez fait votre service militaire en France ? Oui. Est-ce que vous écrivez beaucoup ? Pas beaucoup. Vous êtes journaliste ? Non. Vous faites de la politique ? Oui. Vous êtes acteur ? Vous êtes député ? Non. Mais vous allez le devenir ? Non. Si vous voulez rien faire, vous avez qu'à retourner vivre chez vos parents. Est-ce que vous fumez le cigare ? Non. Notre invité n'est pas un homme politique en tout cas, Pierre. Ne partez pas sur une mauvaise piste. Il vient de répondre oui. Non, il s'intéresse à la politique mais ça n'est pas un homme politique. Un bon accord. Non, on vous retrouve plutôt dans un domaine artistique. Oui. Bien, mais pas chanteur, donc peut-être comédien. Non. Non, on a déjà posé la question. Est-ce que c'est plutôt de l'art, on va dire, art plastique ? Oui. Vous êtes peintre ? Non. Photographe ? Non. Voici un autre indice. C'était une pauvante lille qui va suite à un grand chagrin. Est-ce que cet indice va aider mes camarades ? Vous, évidemment, vous avez très facilement identifié cet indice invité ? Non. On en parlera tout à l'heure, une fois que vous serez identifié par mes camarades. Vous êtes dessinateur ? Oui. Ah. Ah. On laisse réfléchir tout le monde. Vous dessinez dans un journal du matin ou du soir ? La réponse, ce sera après la pub. Oh là là, on a bien avancé, évidemment, puisque grâce à une question de Charlotte Gabriss, on a appris qu'entre autres, notre invité était dessinateur. Et Jean-Pierre Coff posait une question juste avant la page publicitaire. La question, c'était... Est-ce que vous dessinez dans un journal du matin ou du soir ? Ni l'un ni l'autre. Ah, vous dessinez dans un hebdomadaire ? Alors, est-ce que je peux vous demander si, au moment de la querelle qu'il y a eu entre les gens de Charlie Hebdo et les autres, vous étiez du côté de ciné ou du côté de Charlie Hebdo ? Du côté de ciné. Et vous avez un pseudo connu ? Oui, en général, il est dessinateur. Non, mais oui, non, mais... Est-ce que vous êtes belge ? Non. Donc, vous étiez du côté de ciné, mais vous l'avez suivi, vous avez dessiné dans son hebdo ? Oui, bien sûr, oui. Moi, je suis un peu nul en dessinateur, donc ne comptez pas sur moi aujourd'hui. Vous avez dessiné dans le Harakiri ? Est-ce que vous étiez déjà dessinateur à l'époque d'Harakiri ? Oui, oui. Ah oui, donc vous avez fait Harakiri, Charlie Hebdo et Cine Hebdo. Voilà. Ok. Voici un autre indice. Depuis cent ans, on pouvait croire que Paris s'était terminé, que la commune avait été le dernier cri des exploités, que son peuple s'enlisait dans la foire. Les morts du mur des fédérés seront bientôt vraiment fêtés. Est-ce que vous avez perdu beaucoup d'argent quand Cine Hebdo s'est arrêté ? Non. Vous n'étiez pas concerné dans le capital ? Ils n'étaient surtout pas bien payés, je pense. Vous étiez concerné dans le capital ? Il n'y avait pas de capital. Il n'y avait pas de capital. Vous en étiez le propriétaire ? Un peu, j'étais copropriétaire. Copropriétaire. Vous avez déjà dessiné dans Un Quotidien ? Oui. Est-ce que vous avez des lunettes ? Aussi. Est-ce que vous avez un beau frère ? Non. A qui vous pensiez ? Je pensais au créateur du beau frère. Pensez à Cabu. Est-ce que vous avez déjà publié un album de dessin non politique ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez, avant Gueluc, dessiné des chats ? Oui. Ah, ça y est, Jean-Pierre Coffin a identifié notre invité. C'est certain maintenant. Et ils vous énervent, Gueluc, alors, non ? Non, ils sont très amis. Vous êtes très amis avec Philippe Gueluc ? Absolument, oui. Est-ce que nous avons dîné ensemble avec Gueluc ? Exact. Ah oui, bon, c'est pas du jeu, alors. Est-ce que... Il fallait le trouver. Est-ce que votre maman était marchande de 4 saisons ? Non, pas de 4 saisons, non. Elle était épicière. Épicière. Très bien, très bien. Mais c'est pas très loin. Alors, je sais qui vous êtes. En voilà 2 qui connaissent l'identité de notre invité. Est-ce que vous êtes un fervent opposant à la Corrida ? Oui, absolument. En voilà 3 grâce à Jérémy Michalak. Titoff, vous avez trouvé ? Est-ce que j'ai une question ? Est-ce que vous ne m'en voudriez pas si je ne vous ai pas trouvé ? Non. Vous n'avez pas trouvé, Titoff ? Ben non. Et vous, Charlotte ? Est-ce que vos œuvres, elles sont lues par des jeunes d'aujourd'hui encore ou pas ? Oui. Oui. Moi, je pense que nos amis Michalak, Benichou et Koff, ayant trouvé l'identité de notre invité, dont le nom d'ailleurs a déjà été prononcé, vous allez évidemment pouvoir nous dire que celui qui va nous rejoindre dans maintenant quelques minutes, c'est... Robert Siné ! Siné, évidemment ! Siné est notre invité à l'occasion de la sortie du documentaire « Mourir plutôt crever » réalisé par la documentariste Stéphane Mercurio. C'est une femme, même si elle s'appelle Stéphane, j'ai entendu quelques erreurs parfois sur les radios ce matin parce qu'on pense très vite que c'est un homme. Mais non, c'est une femme, Stéphane Mercurio, qui a réalisé ce documentaire « Mourir plutôt crever ». Siné, elle se cachait dans la loge et à un moment donné, on lui a demandé la question « Vous étiez plutôt côté Philippe Vall ou côté Siné ? » Ben, il a répondu que j'étais plutôt côté Siné puisque c'était Siné ! C'est ce qui vous a mis sur une mauvaise piste. Pierre Bénichoux a dit « C'est Robert Siné ! » et moi je vous ai toujours connu sous le nom de Maurice Siné. – Oui, c'est Maurice, mais comme on m'appelle Bob, les gens pensent que c'est Robert. – Pourquoi on vous appelle Bob alors que vous appelez Maurice ? – Parce que ma mère a décidé que Bob était plus joli que Maurice et Maurice, elle m'avait baptisé Maurice du nom du Toubib qui l'a accouché, comme j'étais malvenu et que je n'étais pas le fils de mon père, enfin de son mari, elle a dit « Pourquoi je me suis laissé aller ? Elle l'appelait Maurice, c'est moche ». Donc elle m'a appelé Bobby et puis c'est devenu Bob, parce que Bobby, ça faisait un peu comme « chien ». À 14 ans, j'ai raccourci. – Ah oui, ça commençait bien quoi ! Parce que votre maman a épousé votre père naturel – Bien après, oui. – Bien après, pour un deuxième mariage. père naturel qui lui est allé en prison alors pour le coup. – Ouais, au bagne même. – D'où le premier indice, Johnny Hallyday, les portes du pénitencier. Il est allé en au bagne, pourquoi ? – Il avait frappé un peu un officier un peu durement, même il en a cassé sa pipe. Mais il a été condamné à 5 ans seulement parce que c'était non volontaire en fait. Il avait tapé un peu fort mais sans intention de donner la mort. – Le deuxième indice musical, c'était celui-là. – Et vous m'avez dit, je ne comprends pas cet indice. – Non, je n'ai pas pigé. – C'est les garçons de la rue qui chantent. – Ah, le ciné faisait partie des garçons de la rue. – C'est-à-dire que vous avez chanté dans les cabarets. – J'ai cru que c'était des frères Jacques. – Non, non, c'était bien les garçons de la rue qui chantaient « La pauvre orpheline » entre 46 et 48. – Oui. – Dans quel cabaret vous chantiez ? – Un peu partout, je fais l'ABC, les trois baudets. Enfin, on faisait la virée de tous les cabarets qui existaient à l'époque. – Mais à l'époque… – Moi, j'étais remplaçant seulement, je ne faisais pas partie du groupe en fait. Mais il s'était engueulé un soir avec l'un d'entre eux. Et le leader du groupe est venu me chercher en catastrophe en me disant « Il faut absolument que tu remplaces Maurice. » Et il s'appelait Maurice. « Tu viens, Bob ? » Comme j'avais les mêmes proportions, les mêmes tenues, la même taille que le gars, et que je chantais faux aussi, il m'apprécie. Et ça a duré deux ans. – Deux ans, donc, avec les garçons de la rue. Le troisième indice, pour en finir avec les indices. – Depuis cent ans, on pouvait croire que Paris s'était terminé, que la commune avait été… – Là, évidemment, c'était un peu plus difficile puisque cette chanson s'appelle « L'enragé ». C'est Claude Vinci qui chante. Et « L'enragé », c'était aussi le titre de votre première publication ? – Non, il y avait eu « Ciné Massacre » avant. – Comment ? « Ciné Massacre » ? – « Ciné Massacre », oui, en 62. – Et ça, c'est en 68, « L'enragé ». – Quand l'Express m'a viré aussi. – Alors, l'Express vous a viré pourquoi, à l'époque ? – Non, en fait, c'est moi qui ai quitté l'Express. Parce qu'ils étaient trop… Ils m'avaient empoisonné la vie pendant quatre ans, pendant la guerre d'Algérie, en m'enlevant des dessins, en me censurant. Donc, j'avais de très mauvais rapport avec eux. Et dès la libération de l'Algérie, c'est en novembre, je crois, 62, j'ai donné ma démission. Ils ont refusé de publier ma lettre, d'ailleurs. – Ah, vous vouliez que la lettre soit publiée en une ? – Je l'ai publiée dans l'UMA, du coup… – Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez répondu que vous étiez dans les manifs hier, c'est vrai ? – Oui, oui, bien sûr. À chaque manif, j'y serai dans la prochaine. – Et vous avez compté à peu près combien de manifestants hier ? – Ah oui, c'est toujours la bonne blague. Moi, je suis à 6 millions, mais bon… – Alors, effectivement, si Né Hebdo n'est plus en kiosque depuis quelques mois maintenant, ça vous manque de ne pas avoir un hebdomadaire dans lequel vous pouvez… – Oui, bien sûr. – Gueuler, dessiner… – Moi, je continue dans… J'ai pas un blog, mais j'ai un site sur lequel je fais ma zone tous les mercredis, comme d'habitude. – Ciné fait sa zone. – Cinéhebdo.eu. Et moi, je continue, mais je suis tout seul. J'ai perdu les copains. – Et alors, ce documentaire qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles de cinéma, j'allais dire, toutes les bonnes salles de cinéma, et en même temps, est-ce qu'on peut le voir facilement, ce documentaire ? – Il y a une salle de cinéma à Paris, et 40 en province. Mais enfin, à Paris, c'est Saint-Michel, mais c'est le seul qui, pour l'instant, a accepté de projeter mon film. – Mais quand même, 40 en province. – C'est plus que Vincent Lagaffe avec le baltringue. – C'est déjà pas mal, 40 salles en province, pour voir mourir plutôt crever, réalisé par Stéphane Mercurio. Pourquoi elle ? – C'est elle qui a eu l'idée, comme son beau-papa, en fait. – Bon, ça l'amusait, et puis la bagarre avec Val, elle est bien tombée, elle avait la caméra sous le… – À ce moment-là ? – Sous le bras, oui, juste au moment où je disais à Val, mais va crever, fous-moi la paix, sale type. Donc elle a tout filmé, et du coup, ça l'a aiguillonné, et on a terminé le film beaucoup plus vite que prévu. – Est-ce qu'on parle du film sur France Inter ? – Je ne sais pas, peut-être, oui, il y a peut-être un courageux qui va… – Vous n'avez jamais revu Philippe Val, depuis qu'il est directeur des programmes à France Inter ? – Heureusement pour lui. – Pourquoi ? Vous êtes vraiment, 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 toujours fâché ? – Bien sûr. – Mais vous l'avez aimé un temps, Philippe Val ? – Jamais, non. – Jamais ? C'était quand même votre patron à Charlie Hebdo. – Oui, mais peut-on aimer son patron ? – Oui, monsieur, oui, monsieur. – C'est une belle question, on peut même faire plus que ça. Ça sort aujourd'hui dans 40 salles en province, une salle à Paris, « Mourir plutôt crever » avec Ciné. On en reparle dans un instant. – Applaudissements – Sur l'affiche de « Mourir plutôt crever » puisque Ciné est toujours notre invité jusqu'à 18h, on peut y voir évidemment un dessin de Ciné, mais aussi les noms d'Isabelle Alonso, de Guy Bedos, de Benoît Delépine, tout ça. Ce n'est pas très surprenant parce qu'évidemment, ce sont les signatures du dernier Ciné Hebdo, mais il y a des signatures plus étonnantes. Jean-Yann, par exemple. Alors, pourquoi Jean-Yann a l'affiche de ce documentaire ? – Parce qu'en fouillant dans les archives de l'INRA, ma fille a découvert… C'était une émission qui avait été tournée à l'époque de télévision, tout au début, et Jean-Yann m'avait écrit une chanson, et on l'entend chanter un couplet accompagné à l'orgue de Barbary. Et ça a amusé ma fille de… Et comme il disait déjà que j'étais un sale type mal élevé, qui crachait surtout, elle était contente de montrer que je n'avais pas changé beaucoup en 60 ans, quoi. – C'est quoi la chanson « Ave Maria », non ? – Ouais, presque, enfin, non, c'est… Je ne sais plus, il y a qu'on plaint de l'Afro-Ciné. Ah non, c'est très beau, mais il y a 10 couplets, et là, on n'en entend qu'un, mais c'est assez marrant. Il avait bien bossé. – Dans le dossier de presse, notre ami Philippe Gueluc, qui lui aussi a participé à l'aventure toute récente de Ciné Hebdo, Philippe fait un dessin où on voit le chat qui dit « Ciné, voilà un mec qui durant toute sa vie aura bien semé la merde ». Et c'est vous, évidemment, qui dessine, et qui regrette de ne pas en avoir étendu dix fois plus pour éviter qu'elle repousse. – C'est ce que vous pensez, ce qu'il vous fait dire, Gueluc ? – Oui, enfin, bon, c'est un caricateur. Moi, je n'aime pas la merde. En fait, celle que je reçois, je la rebalance. Mais moi, je n'en crée pas. Moi, je crois plutôt aux fleurs, aux chats, aux petites fleurs bleues. Mais comme il y a un tas de gens qui me pourrissent la vie, je leur crache dessus, quoi. – Pour revenir sur l'affaire Ciné-Val et donc l'affaire Jean Sarkozy, puisqu'au départ, tout part de là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez même si, évidemment, on peut comprendre que vous ne cherchiez pas à faire preuve, le mot est fort, mais en tout cas à faire acte d'antisémitisme par la phrase que vous aviez écrite dans Charlie, puisque c'était dans Charlie à ce moment-là. Est-ce que quand même, vous ne regrettez pas d'avoir été maladroit ? – Non, pas du tout. – Moi, j'ai recopié scrupuleusement la phrase du directeur de la LICRA, mais vraiment à la virgule près. Donc lui aussi, il m'aurait mérité un procès au cul. Simplement de faire remarquer que la fille de Darty était juive, parce que Jean Sarkozy, j'oublie son nom, avait dit « je vais me convertir pour pouvoir l'épouser ». Et j'avais trouvé ça dégueulasse et arriviste, quoi. comme il aurait épousé la fille d'un abab algérien, qui se convertisse à la religion musulmane, j'aurais acheté dessus pareil, bien sûr, c'est scandaleux. Le fait qu'elle soit juive, vraiment, je ne vois pas ce que ça vient foutre avec l'antisémitisme. – Ou un protestant qui serait devenu catholique, ça aurait été pareil pour vous. – Oui, ou un hindou, je ne sais pas moi, n'importe quelle religion est à traîner dans la boucle. – Sauf que ça vous a provoqué des ennemis, cette phrase. – Oui, bien sûr, mais je les avais déjà. – Non, Pierre. – Non, tous ceux qui ont été choqués par cette phrase n'étaient pas tes ennemis. Moi, justement, j'ai été très choqué par cette phrase. J'ai refusé de prendre parti, alors qu'on me demandait des choses, par amitié pour toi, en me disant que je ne sais pas ce qu'il a pris, parce que toutes les religions sont à chier. D'accord, toutes les religions... C'est vrai que d'assimiler le juif et l'argent, ce n'est pas critiquer une religion, c'est tomber dans la manifestation la plus basse et la plus dangereuse d'antisémite. Voilà ce que j'ai pensé. J'ai dit, mais comme c'est mon ami, comme je connais sa vie, comme je sais que c'est un antiraciste primaire, comme moi, et qu'il ne peut pas être antisémite, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais j'approuve absolument pas. – Ça ne m'étonne pas, on s'est déjà accroché plusieurs fois. – Non, mais je veux dire, c'est vrai ! C'est vrai que t'aimes bien, je sais que t'aimes bien, pour choquer, jouer même les antisémites, et je comprends pourquoi pas. Je comprends très bien que pour choquer, on fasse n'importe quoi. Je pense que là, c'était... D'abord, c'était pas dit, parce que dit, tu l'as dit souvent devant moi, souviens-toi, j'ai même sauvé la vie devant des mecs qui voulaient te tuer parce que t'avais dit des trucs comme ça, mais je trouve que l'avoir écrit, persisté, signé, et recommencer à dire c'est pas plus antisémite que le patron de la LICRA, je trouve ça, avec toute l'affection que j'ai pour toi, je trouve ça pas bien. Voilà, mais on part de commencer là-dessus. – Sauf qu'évidemment, c'est aussi au cœur du documentaire qui sort aujourd'hui. Évidemment, l'affaire n'est pas évitée puisque c'est quand même la grosse actualité de ces derniers mois concernant Charlie Hebdo et Siné Hebdo. – Mon ami Pierre Vénichoux réagit comme BHL, c'est triste, c'est dommage. – Moi, je dis pas que tu écris comme Jean-Hérol Peky, mais enfin, peu importe. – Ça allait que c'est BHL. – Ah, il avait de l'humour. – Vous aviez dû passer des bonnes soirées tous les deux. – Moi, on a failli se battre. – Ah ouais, ouais, non mais c'est pour ça que je dis ça. – Là, je me suis battu pour toi, parce qu'il tenait des propos épouvantables. Les gens voulaient lui casser la gueule et machin comme ça. – Il était quelle heure, là, à peu près ? – Il traitait d'anti-français. – C'est pas le traité d'anti-français qui est con. – Moi, je me souviens de lui avoir sauvé la vie avec Carlos. Parce qu'un jour, quand on était tous les deux assis dans un bistrot, Carlos est arrivé. – Le terroriste ou le chanteur ? – Carlos le chanteur est arrivé. Il a dit « Oh, salut ! Comment ça va, Bob ? Ça va bien, Pierre ? Ça va, Bob ? » Il dit « Je ne serre pas la main aux assassins de La Fille Gérald. » Alors il a dit « Pourquoi tu me dis ça ? » « Parce que tu as tué La Fille Gérald. » « Pourquoi ? » « La Fille Gérald, c'est l'image du jazz. » « Et toi, parce que c'est un jazzman formidable. » « Pourquoi ? » « Parce que tu as déshonoré le jazz avec tes chansons à la con. » Et l'autre a dit « Bon, enfin, ne me parle pas comme ça. » « Et il voulait lui casser la gueule. » « Il lui-même sortait de l'hôpital. » « Et il avait une chambre dans le plâtre. » « Il y en a essayé pendant une demi-heure de contenir Carlos. » « Et à la fin, Carlos l'a suivi après qu'il lui a dit dix fois une espèce d'assassin, ordure, obèse et tout ça. » « L'autre est allé aux toilettes. » « J'ai essayé de le contenir. » « Dans le couloir de chez Castel, j'ai eu un camion qui m'est arrivé. » « Dans mon bangaya de l'eau ! » « Il m'est arrivé. » « Il l'a pris à bras-le-corps comme ça. » « Je vais le mettre dehors. » « Comme l'autre était bourré et qu'il pleuvait. » « Voilà de jolis souvenirs qui remontent. » « On regrette de ne pas avoir connu tout ça. » « Les bastons et tout ça. » « L'affaire Ciné évoquée, mais pas seulement, dans « Mourir plutôt crevé », un film de Stéphane Mercurio qui sort aujourd'hui sur les écrans. » « Merci en tout cas Ciné d'avoir accepté de rencontrer à nouveau Pierre Benichoux et d'avoir accepté notre invitation. » « À demain, 15h30, depuis Rouen où nous sommes, dès cet après-midi. » « À vous Nicolas Demorand. »